Bonjour, alors si on doit terminer cette réunion pour ses heures, on va peut-être la commencer maintenant. Bonjour, merci à tous et à toutes d'être là parmi nous pour parler des animaux, de nos rapports avec les animaux, une question qui devient de plus en plus incontournable aujourd'hui dans notre société et bien évidemment je m'en réjouis. Avant toute chose, je voulais à titre personnel remercier Esther Benbassa pour avoir organisé cette journée. Il n'y a pas beaucoup de représentants politiques qui ont pris la mesure de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre société, de la nécessité morale que nous avons de repenser complètement notre rapport aux animaux non humains et de l'exprimer dans des lois. Dans notre manière de faire société avec ces animaux, donc quand il y a une initiative comme celle d'Esther, je pense qu'il faut vraiment la saluer et ça montre cette ouverture d'esprit et cette capacité à regarder la société telle qu'on doit la faire évoluer, non pas derrière nous. Le sujet de cet après-midi est donc de la domestication à la collaboration. Comment concevoir une cohabitation éthique avec les animaux ? Vaste sujet. Je ne sais pas si on aura fini à 16 heures. Donc, si j'ai bien compris, chacun va intervenir une dizaine de minutes et ensuite vous aurez tout le loisir de discuter avec nos différents intervenants pour poser les questions que vous désirez. Nous avons donc autour de cette table Brigitte Gauthier, qu'on ne présente pas, et donc je ne la présente pas. Est-ce que je dois te présenter quand même ? Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas ? C'est vrai ? C'est la modestie ? C'est la modestie tout simplement. Brigitte Gauthier, fondatrice, co-fondatrice et porte-parole de L214. L214 à qui on doit beaucoup, bien évidemment, pour avoir mis en lumière le traitement que nous infligeons aux animaux, aux animaux d'élevage en particulier. Merci d'être là, Brigitte. Merci. Eric Aligné. Bonjour. Bonjour, vous êtes avocat à la Cour et vous allez nous parler de l'animal domestique et l'animal de compagnie, implication sociale, économique et juridique, en un mot. C'est-à-dire que vous avez une spécificité particulière dans votre travail qui fait que... Alors, mon cabinet est spécialisé en droits des animaux. Nous avons beaucoup de contentions en droits des animaux. Je suis un des rares cabinets en France. J'ai deux, trois confrères et consoeurs qui font ça. Mais disons qu'on est, à grande majorité, droits des animaux. Quand on dit droits des animaux, c'est tous les contentieux, en fait, qui ont rapport avec le droit des animaux. Ça va, évidemment, de la maltraitance, bien sûr, parce que je suis aussi en train d'aider certaines fondations et certaines associations pour leur contentieux de maltraitance. Mais en même temps, c'est tous les rapports des gens entre eux, c'est-à-dire les problèmes de voisinage, les problèmes de vente d'animaux, les problèmes qui sont, en fait, infinis au niveau des droits des animaux. C'est quoi, par exemple, un problème de voisinage ? Oui, oui, c'est pour ça. Alors, il y a des coquichances, mais il y a aussi des choses qui sont un peu plus dramatiques. C'est-à-dire qu'il y a des voisins qui empoisonnent le chien ou le chat du voisin d'à côté. Et donc, il faut bien que quelque chose se passe, il faut bien qu'un contentieux se passe, il faut bien qu'une décision de justice arrive et donc on prend en charge ces affaires qui sont parfois extrêmement douloureuses et extrêmement dramatiques et extrêmement symptomatiques de certains rapports dans la société française. Et juste une question supplémentaire, qu'est-ce qui vous a mené, vous, à titre personnel, à vous spécialiser ? Alors, moi, j'ai toujours eu des animaux, j'ai encore des animaux, je suis un heureux propriétaire d'animaux de compagnie. Et en même temps, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer, comme j'ai dit, avec la fondation Brigitte Bardot, la fondation d'assistance animaux. Et donc, en fait, j'ai découvert, en fait, quelque part, l'immensité du problème, l'immensité de la violence aussi, il faut dire. Il y a eu beaucoup de violence dans la maltraitance animale. Et par rapport à ce problème, j'ai décidé, dans ma modeste part, l'avocat Barreau de Paris, de faire avancer la machine. Merci, Eric. Joséphine Lezure. On dit Lezure ou Lezure ? Lezure. Lezure. Pourquoi il n'y a qu'un S, alors ? Parce qu'on l'envoie. Parce que c'était séparé, en fait, c'était mis ensemble. D'accord. Merci de cette précision très importante pour qu'on puisse bien communiquer aujourd'hui. Vous êtes archéologue au CNRS et maîtresse de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et vous allez nous parler de la domestication animale ou quand, comment, pourquoi, donc quand est-ce que ça a commencé, comment ça a évolué, etc. Exactement. Parfait. Merci d'être avec nous. Amandine. Amandine, sans... Alors, j'espère bien prononcer les mots. Amandine, sans vicence, sans vicence, sans vicence, comment tu veux que je dise ? Le premier. Sans vicence. D'accord. C'est sûr, il n'y a pas de négociation possible. Donc, sans vicence, cofondatrice de Paris Animaux Zoopolis. Zoopolis ou comment cohabiter pacifiquement avec les animaux. Donc, est-ce que tu vas nous parler du livre ? Tout à fait. Exactement. De quel livre ? Zoopolis, une théorie politique pour les droits des animaux, qui a été écrite par Soudonal Swan et Will Kliminka. Et qui a comme particularité de... Ah ben, je vais en parler dans l'intervention. Non, non, mais c'est un petit teaser, là. En fait, on donne envie aux gens de t'écouter tout à l'heure, sinon ils s'en vont. Ben, c'est le, on va dire, le seul livre qui jette les bases d'un modèle de société. Le seul, le seul, tu me dis ça à moi, je me sens vexé. Pour vivre pacifiquement avec les animaux, dans un monde sans exploitation. Voilà. Très bien. Merci Amordine. François, attendez, ça, ce n'est pas du tout la bonne note. Si, François, mais pourquoi il n'est pas là ? Ah, donc il n'y a pas François. Eh ben, c'est Marie. Marie Capon, doctorante en géographie de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous allez nous parler de la cohabitation entre animaux sauvages, oiseaux et mammifères urbains et les citadins dans les grandes villes. C'est un sujet qui vous tient à cœur à titre personnel ? Oui. Parce que vous êtes engagée, non ? Non, je ne fais pas de la recherche engagée, non. Il y a de la recherche, il y a de la recherche engagée. Moi, je... pas encore. Peut-être un jour. C'est quoi la différence entre la recherche non engagée et la recherche engagée ? Peut-être que la recherche engagée va tendre vers développer certaines théories qui seront plus dans le concret, tandis que la recherche... Après, ça se discute, ça se débat. Parce que ça voudrait dire qu'il y aurait des chercheurs qui, en fait, orienteraient leurs travaux en fonction d'a priori. Non, qui vont peut-être se positionner dans des débats, plus. Plus se positionner dans des débats. Donc, vous ne vous positionnez pas, donc on n'attend pas de positionnement aujourd'hui. Non, voilà. Que des données. D'accord. Très bien. Bon, on va commencer avec Brigitte, parce qu'en plus, je crois que, Brigitte, tu dois partir pas trop tard. Oui. Donc, je te laisse nous parler de ce dont tu souhaites nous parler. Je veux bien la zapette. Merci. D'abord, je veux remercier la commission conditions animales LV qui a organisé, a priori, si j'ai bien compris, et surtout Esther Benbassa, qui a permis que ce colloque se tienne. Et voilà, merci de montrer que la question animale est une question importante, une question majeure. Donc, on va parler de cohabitation et d'abord prendre la mesure de la situation. Alors, vous en avez déjà bien parlé ce matin, notamment en termes de conscience, d'intelligence et tout ça. Avec L214, nous, on se concentre sur les animaux qui sont destinés à la consommation alimentaire, donc qui sont élevés ou chassés ou pêchés à ses fins. Ça représente dans le monde 69 milliards, plus de 69 milliards d'animaux terrestres et plus de 1000 milliards d'animaux marins, sachant que pour les animaux marins, on est seulement sur une estimation, puisque eux sont comptés en tonnes et non même pas comme des individus. Donc, c'est une question majeure dans le monde, mais c'est une question aussi majeure en France, puisqu'on n'est pas en reste avec plus d'un milliard de vertébrés terrestres qui sont mis à mort et si on fait un ratio, 15 milliards juste pour la France. Si on regarde, 69 milliards d'animaux qui sont tués chaque année, c'est dix fois plus que de populations humaines sur cette planète. Alors, vous l'avez vu ce matin, les animaux, on sait qu'ils sont sentients, qu'ils éprouvent des émotions, etc. On sait même qu'aujourd'hui, on peut considérer que ce sont des êtres conscients et que la différence finalement entre nous, animaux humains et les animaux non-humains, c'est une différence sur certains plans de gré et non de nature. Alors, en France, comment on traite ces êtres doués de sensibilité, notamment dans la consommation alimentaire ? En fait, on les enferme le plus possible. C'est 80% des animaux qui sont élevés pour la consommation alimentaire, qui sont élevés dans des élevages où ils ne sortent pas, donc dans des bâtiments, dans des cages éventuellement, ou dans des enclos, avec une promiscuité assez forte qui remettent en cause des stabilités sociales, des litières qui sont souvent souillées. Les poulets sont élevés pendant 35 jours sur le même sol, et puis restriction d'espace. Ça provoque des agressions entre les individus, des stéréotypies, des lésions des pattes, des problèmes locomoteurs, des maladies. Bref, le lot des animaux qui sont élevés en élevage industriel. Ici, des poules pondeuses en cage standard. On est dans la réglementation et on voit bien l'état des animaux. On provoque aussi des mutilations, pour deux raisons. Pour les faire cohabiter dans ces conditions qui sont particulièrement hostiles à eux-mêmes, et puis pour le goût du consommateur. Là, c'est par exemple le cas de la castration des porcelets. J'ai mis un petit peu la liste, vous pouvez lire en même temps. Je vais passer assez rapidement puisque c'est des choses maintenant qui sont assez connues. La génétique et l'alimentation. On fait de la sélection génétique pour engraisser plus et plus vite, pour produire plus, plus de petits, plus de lait, plus d'œufs. Quand on parle de plus de petits, ça concerne aussi bien les animaux terrestres qu'aquatiques. Pareil, pour engraisser plus et plus vite, on avait montré une enquête notamment sur les truites. Là, c'est encore un poulet de chair. Les poulets de chair, c'est 600 millions qui sont issus de souches à croissance rapide, donc qui vont grandir très rapidement, mais ce qui va leur amener des problèmes locomoteurs, des boiteries, des problèmes cardiaques et des problèmes respiratoires, par exemple. Des manipulations, ça va être les inséminations, les prélèvements de sperme, les identifications, les ramassages, notamment pour les oiseaux, le gavage, les séparations des mers avec les petits, l'équilibrage des nids. Ça, c'est notamment dans les élevages de lapins où, une fois les petits nés, on va mettre ceux qui ont à peu près le même format dans les mêmes cages et puis on va éliminer rapidement sur le rebord d'une caisse les petits. On les sépare avec leur mère, sans aucun problème. Et puis, les transports, bien sûr. Alors ça, c'est le transport, l'arrivée à l'abattoir pour les truites, par exemple. Elles sont déchargées de camions. Donc, elles ont été aspirées dans les bassins où elles étaient. Elles sont déchargées dans les camions et vous les voyez partir vers l'abattage de l'autre côté. Alors, il y a aussi tous les animaux qu'on va éliminer parce qu'on ne les désire pas, parce qu'ils sont chétifs, parce qu'ils sont inutiles. Par exemple, vous avez une commande de poussins de chair, vous en avez plein qui naissent. Et puis, en fait, il n'y a pas d'élevage pour les acheter cette semaine-là. Donc, ils vont être éliminés. Il y a aussi ceux qui sont les poules pondeuses d'un côté. On ne va pas utiliser cette souche qui a été optimisée pour faire des oeufs. Elle n'est pas optimisée pour faire de la viande. Et donc, on va broyer les petits poussins mâles. Et ça va être l'inverse dans la production de foie gras. C'est les femelles qu'on ne voudra pas. Et donc, voilà, ils sont broyés ou gazés. Dans les élevages, ça va être le claquage contre le sol, contre un mur, par exemple, pour les porcelets, le rebord d'un seau ou d'une cage pour les lapins. Et puis, les procédures sanitaires d'urgence en élevage. Voilà. Donc, ça, c'est par exemple dans un élevage de cochons avec la truie qui est immobilisée pour éviter d'écraser ses petits. Normal, elle n'a pas assez de place de toute façon. Et on considère ça comme un mode d'élevage qui est légal. Là, ce sont uniquement des pratiques légales que je vous montre. Les conditions d'abattage avec ou sans étourdissement. Avec étourdissement, ça va être le pistolet à tiges perforantes pour détruire une partie du cerveau. Ça va être l'électronarcose. Ici, pour les oiseaux, on les suspend même avant de les avoir étourdis, ce qui est particulièrement douloureux. Ça va être le gazage pour les cochons, notamment, où on a une asphyxie qui dure plusieurs dizaines de secondes, où les animaux souffrent énormément, alors que normalement, les procédures d'étourdissement sont prévues pour réduire leur souffrance. Et puis, ça va être l'abattage sans étourdissement, notamment pour les abattoirs halal ou cachers. Disposer d'une information objective. On sait très bien que c'est un sujet à esquiver pour les professionnels de la viande qui veulent nous faire oublier le lien entre la viande et l'animal. On a des professionnels de santé en France qui sont assez peu informés sur la possibilité de s'alimenter de façon entièrement végétalienne. On a des recommandations officielles qui nous recommandent, d'ailleurs, de consommer de la viande d'un côté et qui ont déposé un décret, un arrêté en restauration scolaire qui oblige à mettre des produits d'origine animale. Les positions officielles ailleurs dans le monde sont bien plus favorables et reconnaissent qu'on peut se nourrir sans faire souffrir, sans utiliser de produits d'origine animale. Donc, si on résume, on n'a aucune nécessité nutritionnelle, des aides qui sont sensibles, conscients, intelligents, des impacts forts et divers. Je ne suis pas revenue ce matin, vous avez déjà discuté des impacts sur l'environnement, etc. Donc, reconsidérer la place des animaux dans notre société, c'est reconnaître le spécisme qui est partie intégrante de notre société aujourd'hui, ne pas prendre en compte ou moins prendre en compte les intérêts des autres animaux, comment on en est arrivé à une société aussi meurtrière et cruelle avec les autres animaux, on peut se poser la question et comment on en sort. L'espèce, c'est un critère moral finalement arbitraire, ne pas être humain, ce n'est pas un critère moral. Être sentient, c'est-à-dire avoir la capacité de souffrir sans être un. Et voilà, pour nous, une priorité, ce serait de détruire ce système d'oppression ancestrale, ne pas se laisser bercer par le bien-être animal dont on nous parle beaucoup aujourd'hui. Cette citation de Claude Lévi-Strauss, elle est très forte puisque lui-même disait que peut-être un jour on regardera nos pratiques d'aujourd'hui avec un autre œil et on sera horrifié de la façon dont on traite les animaux non-humains aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêts ? Eh bien oui, on est quand même pas mal prêts avec 89% des Français, donc 92% de ruraux d'ailleurs, enfin 92% chez les ruraux qui jugent la cause animale importante, 15% qui sont aujourd'hui favorables à l'interdiction de l'élevage des animaux et 31% d'accord avec les principes défendus par les associations véganes. Et ça, c'est tous des sondages, sauf le premier, qui ont été commandités par des professionnels de l'élevage. Donc, ils sont eux aussi bien conscients que nous sommes prêts à engager des changements. Alors, dessiner le monde de demain, c'est pas facile. donc il y a eu plusieurs... Il n'y a pas de vision arrêtée sur ce futur. c'est tout à co-construire avec l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire, y compris aujourd'hui les gens qui vivent de l'exploitation des animaux. Nos souhaits, c'est d'avoir une société qui soit bienveillante, équitable, juste et qui vit sur la coopération. Il y a eu plusieurs ouvrages effectivement qui sont projetés vers le futur. Zoopolis, on en a parlé et puis Amandine y reviendra. Eva Meyer qui a fait communication politique avec les animaux et puis Emmerick Caron dans Antispéciste. Ils ont fait des propositions justement pour un avenir avec les animaux. Le scénario de réduction de 100%, alors on pourrait dire que ça va être la catastrophe, et bien non, on voit des effets bénéfiques non seulement pour les animaux effectivement, mais aussi sur d'autres domaines, notamment sur les questions environnementales et sur les questions de partage des ressources. Et ça, ce ne sont pas des militants véganes qui le disent, c'est paru dans Science et donc ce sont des articles de scientifiques. Décider de notre société, c'est donc un sujet de société qui concerne l'ensemble des citoyens et des citoyennes et il est important d'avoir un débat franc et éclairé et donc je remercie encore Esther Benbassa pour l'organisation de ce colloque. Et en France, on a deux choix. On peut continuer par la croissance et l'industrialisation ou alors être fer de lance du changement et amorcer une transition. On a beaucoup de propositions qui nous emmènent sur ce chemin avec une réduction. Donc ce qui nous manque surtout, c'est Florence Burga qui le disait, je l'ai entendu le dire à un colloque. Ce qui nous manque surtout, c'est l'imagination. Réussir à se projeter dans un monde où on ne considère plus les animaux comme des ressources à notre disposition. Eh bien, on peut s'y mettre dès à présent. Évidemment, on a des urgences. On peut faire reculer la cruauté qui aujourd'hui sévit, notamment en ce qui concerne les animaux d'élevage mais aussi les autres, relever les standards. C'est ce qu'on fait par exemple sur les poules pondeuses quand on demande l'interdiction des cages pour les poules pondeuses. On a vu que lors de la loi alimentation, ce n'est pas passé mais auprès des entreprises aujourd'hui, il y en a plus de 120 en France qui ont décidé de se passer de l'élevage en cages des poules pondeuses d'ici au plus tard 2025. On peut s'engager à végétaliser l'alimentation, c'est-à-dire d'introduire de plus en plus de repas végétariens voire mieux végétaliens de façon à ce qu'on puisse avoir le choix puis qu'on puisse se ressaisir de notre alimentation et nous pousser comme ça petit à petit puisqu'on voit qu'on ne peut pas faire la révolution en un jour. Allons-y mais commençons à nous engager sur cette voie et puis poser un débat franc et sincère sur la place accordée aux autres animaux, imaginer une société multi-espèces et les chemins pour y parvenir, quelque chose de bienveillant, etc. Et donc, notre slogan, c'est ouvrons les yeux sur les élevages, la pêche et les abattoirs mais c'est aussi croquons la vie, pas les animaux. Merci. Merci Brigitte. Je propose qu'on se tourne vers Joséphine, le sur. Oui, comment ? Je ne sais pas si elle a le pouvoir point. Oui, dans nos asapettes. Merci. Avant de poursuivre ces échanges, c'est peut-être bien de faire un petit retour en arrière historique pour savoir comment tout ça a commencé cette exploitation animale. Je vous passe la parole. Tout à fait, merci. Merci tout d'abord aux organisateurs de m'avoir invité pour replacer effectivement cette domestication, ces débuts de l'élevage dans une profondeur historique et même préhistorique. Quand on parle de la domestication des animaux, la définition varie selon les écoles, en anthropologie sociale, le concept regroupe souvent tout ce qui a trait à la relation homme et plante ou homme et animaux, ainsi que les techniques et les actions socialisées qui s'y rapportent. On parle alors de système domesticatoire. En archéologie, donc là d'où je viens, on se restreint en général à la signification du mot au processus qui amène les plantes ou les animaux du statut sauvage au statut domestique. Très souvent en liaison avec de profonds changements socio-économiques comme la transition néolithique. Donc on distingue alors vraiment les processus de domestication de l'agriculture et de l'élevage qui en résultent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler justement de ces processus de domestication et on va commencer avec le où et le quand. Alors, la première domestication vraiment animale, elle concerne le chien et elle est très ancienne puisque globalement on peut la situer entre 20 000 et 15 000 ans avant notre ère. Alors, c'est une domestication particulière puisqu'elle n'a pas entraîné de changements profonds chez les sociétés qui ont apprévoisé le chien. C'est des cités de chasseurs-cueilleurs qui vont le rester encore assez longtemps. En fait, la véritable domestication qui amène à l'élevage commence à partir du 9e millénaire au Proche-Orient où on va domestiquer ce qu'on appelle d'abord les animaux d'embouche chèvres, moutons, porcs et bœuf et un peu plus tard le chat, on y reviendra. Puis, assez rapidement après en Chine, on a la domestication du porc et en fait, on va avoir dans beaucoup de régions du monde, je vous les passe rapidement, des domestications animales de façon indépendante et à différentes périodes. Voilà, différents exemples. Sachant que la dernière domestication et la seule qui soit produite en Europe, c'est le lapin au 1er millénaire de notre ère. donc le seul animal que nous ayons domestiqué en Europe, c'est le lapin, bien qu'actuellement on peut dire que la domestication continue, notamment avec les poissons et les coquillages. Donc, si on commence maintenant à réfléchir un peu au comment et au pourquoi, il faut qu'on replace un peu ce phénomène de début d'élevage dans le contexte social et culturel. La première néolithisation, c'est-à-dire vraiment le début de ce qu'on appelle la révolution néolithique, commence au Proche-Orient, enfin en tout cas la plus ancienne, à peu près 12 000 ans avant notre ère. Et c'est un long processus qui suit un schéma qu'on connaît maintenant assez bien, qui conserve d'abord la sédentarité avec les premiers villages, puis le développement de l'agriculture, puis le développement de l'élevage, d'innovations techniques comme la céramique, et enfin une complexification des sociétés avec l'urbanisation, le développement de l'écriture, etc. Donc, ce n'est pas le même schéma partout, ça c'est le plus ancien, mais je n'ai pas le temps de développer d'autres exemples. Les raisons de cette néolithisation, elles sont multiples. Pendant longtemps, on a parlé énormément de facteurs climatiques, puisque ça a commencé à la fin du tardi glaciaire, donc le dernier âge glaciaire, au début de l'Holocène, où on a eu effectivement des grands changements, on passe d'une période assez froide et aride à des périodes plus chaudes et humides. Donc, on a longtemps pensé que c'était le principal facteur. Maintenant, on est pas mal revenu là-dessus, et on sait que, comme la plupart des grands processus de l'humanité, c'est des choses multifactorielles. Donc, on a effectivement le climat qui a joué, mais également la démographie, puisqu'avec la sédentarité, les premiers villages, on va avoir une démographie qui augmente. On a des facteurs socio-économiques, puisqu'avec le développement des villages, on va avoir le début du stockage, donc une consommation différée des aliments, qui font une appréhension aussi différente des ressources, et des facteurs cognitifs. L'homme progressivement va se placer quelque part au-dessus des animaux et des plantes, donc plus vraiment au sein de la nature, mais il va prendre conscience qu'il peut se placer au-dessus, et donc développer une nouvelle conception du monde, qui pour certains chercheurs même va jusqu'au début des religions. Là, pareil, j'ai pas trop le temps de développer, mais pour dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont joué dans ce début de la domestication. Il y a différentes voies de domestication qui ont été proposées aussi, qui résultent à chaque fois d'associations d'hommes et d'hommes animaux, mais de différentes sortes. La première, et celle qu'on connaît peut-être le plus, c'est la voie de la chasse, c'est-à-dire où on a les stratégies de chasse qui sont conçues pour pérenniser la disponibilité des proies, qui va progressivement se transformer en une gestion de troupeaux. Donc soit une gestion complète d'un troupeau, soit une prise de jeunes dont les parents ont été tués à la chasse et qu'on va élever au sein de villages. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au tout début de cet élevage, au Proche-Orient notamment, pendant plus d'un millénaire, la chasse reste prédominante. On n'a qu'assez peu de participation d'élevage dans l'alimentation, en tout cas au niveau de la viande. Il y a différents facteurs, soit parce qu'au départ, l'élevage n'est qu'un complément saisonnier, mais aussi très certainement parce que dès le début, très vite, on a une recherche d'autres services ou d'autres ressources par les animaux d'élevage, et notamment, évidemment, le lait, tous les produits laitiers, mais aussi l'amendement des terres agricoles ou le transport, le labour, etc. La deuxième voie qui est très importante pour la domestication, on va dire, qui est la voie commensale. C'est-à-dire, certains animaux vont profiter des ressources des habitats humains et vont passer, en fait, de l'anthropophilie au commensalisme avec des relations mutualistes qui vont se créer entre hommes et animaux et qui vont mener leur domestication. Pour être clair, je vais vous parler rapidement du cas de Chypre. Chypre est une île très intéressante puisqu'au début de l'Holocène, on n'a plus de grands mammifères sauvages. Et dès le 10e millénaire avant Jésus-Christ, il va être colonisé par l'homme qui va venir par bateau et qui va apporter une partie de sa nourriture et notamment des sangliers. Progressivement, la vie va se développer sur Chypre, enfin, les installations humaines, on va apporter des chiens, on va développer l'agriculture et très vite, avec le début de l'agriculture, vont arriver les souris mais aussi les chats. On va introduire des chats sauvages pour lutter contre les souris qui mangent les récoltes. Progressivement après, on va intégrer le bœuf, les caprinés, on va introduire aussi d'autres animaux sauvages pour maintenir la chasse. Et en fait, cette relation anthropophile mais mutualiste entre le chat et l'homme, le chat rend service aux hommes en tuant les souris et il en profite en ayant de la nourriture va se transformer progressivement et dès le huitième millénaire, on a, comme vous le voyez ici, une tombe d'un humain qui est enterré avec un chat. Donc, est-ce que c'est vraiment le signe d'une domestication complète ? On n'en sait rien mais en tout cas, ça montre très clairement que dès le huitième millénaire, on a une relation privilégiée entre le chat et l'homme. Et on a des exemples un peu similaires en Chine, en Égypte, plus tardif vers le quatrième millénaire mais aussi de façon indépendante. Donc, on voit que des relations qui sont profitables pour les deux espèces mènent à une forme de domestication même si je ne vais pas revenir sur le débat le chat peut-il être domestiqué ? Mais ça, c'est une autre question. La troisième voie, je vais être très rapidement, elle va être une voie plus directe où souvent par des sociétés qui ont déjà adopté l'élevage mais qui vont domestiquer des nouvelles espèces pour des services très précis. Rapidement, le cas de l'âne. L'âne sauvage, une des sous-espèces de l'âne sauvage est présente en Égypte à la fin de la préhistoire et on va commencer dès le cinquième millénaire à trouver des sites avec quelques restes d'ânes. souvent très peu parce que comme l'âne n'est pas consommé, il n'est pas rejeté avec les restes de consommation. Donc, on en retrouve beaucoup moins de restes mais on le retrouve quand même et je vous montre notamment ce site de Abidos qui est fin du quatrième millénaire. Une personne qui est enterrée avec une dizaine d'ânes. Ils ont une morphologie encore sauvage mais en revanche ils portent sur les ossements des traces de pathologie sur les vertèbres qui montrent qu'ils ont été utilisés pour le portage. C'est un des premiers signes qu'on est de la domestication de l'âne en Afrique. Toute cette domestication va entraîner évidemment des fortes variations phénotypiques mais aussi physiologiques, génétiques sur les animaux et dès le début de la domestication animale. Maintenant on a des outils en archéosologie macroscopiques donc l'étude des ossements mais aussi par la génétique par différentes études isotopiques où on arrive à comprendre comment se mettent en place ces modifications et ces variations. Pour vous donner quelques exemples évidemment le chien qui prend des formes et des tailles extrêmement variées sachant que tous les chiens viennent du loup gris d'Europe génétiquement c'est la même espèce. Donc on a une immense diversité sur le chien de façon aussi très intéressante maintenant on a pu montrer que les aboiements du chien sont vraiment un langage propre développé par les chiens parce que les loups n'aboient pas c'est le chien qui a développé ce langage pour communiquer entre eux mais aussi pour communiquer avec l'homme. Donc c'est un langage qui est clairement lié à la domestication. D'autres recherches aussi ont montré par exemple sur le pelage les chevaux sauvages les orocs qui ont maintenant disparu sont tous de couleur uniforme c'est l'élevage qui va provoquer l'apparition de la polychromie des tâches etc. chez ces animaux et ce qui est intéressant c'est qu'on a pu montrer par la génétique que le gène de cette polychromie était déjà présent chez les animaux sauvages mais qu'il ne pouvait pas s'exprimer ou très rarement parce que c'était un désavantage dans la nature d'être polychrome en revanche une fois qu'on a supprimé les prédateurs donc on a enlevé cette pression quelque part pour ces animaux la polychromie a pu se développer on a modifié aussi morphologiquement c'est intéressant de voir entre le sanglier qui a majoritairement son poids vers l'avant poids musculaire pour se déplacer pour se battre on a transformé les cochons en mettant le poids vers l'arrière pour avoir un maximum de viande mais ce qui est intéressant aussi je terminerai un peu par là c'est que l'homme n'est pas exempt aussi de ces modifications parce que nous avons nous avons évolué aussi à cause de l'élevage et notamment à cause de la consommation du lait puisque comme tous les mammifères l'homme à partir du moment où il est sevré perd la lactase qui est l'enzyme qui permet de digérer le lactose qui est présent dans le lait or suite à la domestication un certain nombre de personnes de populations ont une mutation chromosomique qui permet de conserver la lactase et donc de continuer à digérer le lait et alors c'est pas sur toutes les populations puisqu'en fait certaines populations ont très vite transformé le lait en en faisant du yaourt du beurre du fromage et dans ces cas là la lactose est déjà dégradée donc on n'a plus besoin de la lactase mais pour toutes celles qui consomment régulièrement du lait on a une modification génétique donc là clairement liée à la domestication et voilà pour terminer je voulais vous montrer juste cette chose je vous ai dit en Europe on a domestiqué que le lapin en fait tout tout ce courant néolithique l'élevage de l'agriculture est venu du Proche-Orient principalement par deux courants le courant méditerranéen le courant des Nubiens et va atteindre toute l'Europe et même l'Europe du Nord dès le quatrième millénaire donc progressivement on va avoir cette vague on va dire qui va apporter toutes ces ressources en Europe et qui va modifier évidemment parce que ça a modifié les cultures mais ça modifie aussi la biosphère à changer les paysages et les espèces et je conclurai là-dessus je pense que je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Joséphine on a appris plein de choses c'était passionnant comment on cohabite alors aujourd'hui avec ces animaux Marie peut-être c'est vers vous que je vais me tourner pour enchaîner dans la présentation sur des choses oui allo oui il est allumé ok tout d'abord je voulais remercier Esther Benbassa l'équipe organisatrice de me recevoir aujourd'hui de me permettre d'échanger avec le public et avec les participants sur ces questions de pouvoir présenter les travaux qu'on mène sur la question de la cohabitation avec l'animal cet exposé il a été préparé par Alizé Berthier qui est ma collègue qui travaille sur la relation aux oiseaux dans la métropole parisienne et par moi-même qui travaille sur les relations aux mammifères on a voulu faire une approche un peu englobante donc on l'a préparée à deux elle est dans la salle si vous voulez lui poser des questions un peu plus précises à la fin aussi afin de fondre des éléments de réponse à la question comment concevoir une cohabitation éthique avec les animaux on vous propose d'une part de focaliser notre propos sur les animaux sauvages donc ceux qui se déplacent librement sans propriétaire et de poser un cadre contextuel qui est celui de la ville du coup on va parler d'animaux sauvages urbains appelés liminaires par les auteurs de Zoopolis et pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à la ville lorsqu'on s'interroge sur les conditions une cohabitation avec les animaux sauvages d'une part je vais peut-être pas oublier de non comment ça va vers l'ordinateur avec ça non ça ne fonctionne pas peut-être qu'il s'est éteint non c'est un pdf ah voilà si si c'est bon voilà merci pardon donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse pourquoi s'intéresser aux villes lorsqu'on s'interroge sur les conditions de cohabitation avec les animaux sauvages d'une part parce que le monde est de plus en plus urbanisé il y a de plus en plus d'urbains plus de la moitié de la population humaine vit en ville plus de 75% en Europe et c'est des chiffres qui augmentent et surtout parce qu'on a une augmentation des territoires urbanisés c'est à dire qu'on a une augmentation de la transformation des habitats naturels une réduction de la biodiversité des habitats pour les animaux et une adaptation des espèces à l'environnement urbain deuxième raison c'est que dans les villes on a pour répondre aux impératifs de protection du vivant un développement des mesures institutionnelles et individuelles qui favorisent la présence d'une biodiversité notamment animale et enfin parce que les villes outre les contraintes évidemment qui sont liées aux activités humaines elles peuvent favoriser la présence et l'installation de certaines espèces parce qu'elles offrent des températures plus douces aussi des habitats variés pour les espèces qui nichent dans les cavités et surtout une abondance de nourriture qu'elles soient là volontairement par le nourrissage ou surtout et surtout involontairement par les déchets humains et les aliments pour les animaux domestiques dans les villes on a aussi parfois des réglementations qui sont un peu différentes elles peuvent constituer des zones refuge par exemple à Paris la corneille noire ou la fouine ne sont pas considérées comme susceptibles de causer des dégâts autrement dit nuisibles et puis ce sont des espaces aussi où on peut avoir des relâchés ou des échappés d'animaux sauvages je pense notamment aux périches à collier et aux tortues de floride donc résultant de tous ces éléments on a un accroissement de la nature sauvage ou de la faune sauvage en ville et une multiplication des situations de coexistence or ces situations de coexistence elles posent parfois questions parfois débats parfois problèmes et pour se demander comment concevoir une cohabitation éthique avec les animaux ça suppose de se demander comment est-ce qu'on peut accepter la présence de ces animaux et comment est-ce qu'on accepte comment est-ce que les citadins acceptent de partager leur espace avec cette faune avec ses voisins un peu particuliers pour répondre à cette question je vais vous proposer de revoir un peu les trois grandes catégories de facteurs qui affectent l'acceptation du partage de l'espace avec ces animaux pour ensuite pouvoir du coup réfléchir aux mesures aux idées qu'on peut proposer pour une cohabitation éthique avant de proposer des mesures il faut bien la comprendre la première catégorie de facteurs qui affecte l'acceptation de la présence de ces espèces c'est bien sûr celles qui sont liées à l'être humain ou au groupe humain qui est impliqué dans la relation de coexistence parce qu'on est dans un milieu qui a été fait par et pour l'homme historiquement dans lequel il doit être maître je mets des guillemets mais historiquement c'est comme ça que la ville s'est développée et donc les facteurs quels sont ces facteurs relatifs aux individus qui affectent l'acceptation de cette présence la première c'est le niveau de connaissance ma collègue elle montre à propos des corneilles noires en métropole parisienne que si cette espèce c'est une espèce qui est majoritairement rejetée 42% des 480 personnes qu'elle a enquêtées disent ouvertement rejetées ou ne pas apprécier cette espèce sur les 13% qui l'acceptent ce qui ressort clairement c'est la capacité intellectuelle de ces animaux ceux qui observent ou qui connaissent la capacité intellectuelle de ces animaux l'apprécient davantage la connaissance c'est pas le seul critère qui affecte l'acceptation par exemple en Suisse et en Allemagne à Munich et à Zurich il y a des recherches qui ont été menées qui montrent que la connaissance par exemple des maladies qui peuvent être transmises du renard au citadin n'affecte pas l'acceptation de l'animal que cette acceptation elle dépend d'autres critères comme par exemple le genre ou le fait d'avoir des enfants il y a plein d'autres critères personnels comme ça qu'il faut absolument prendre en compte comme l'âge le domaine d'activité la sensibilité aux enjeux environnementaux aux animaux le fait de posséder un animal de compagnie et enfin du coup oui j'ai un peu oublié d'avancer mon powerpoint et du coup deux derniers facteurs qui sont complètement déterminants et qu'il faut absolument prendre en compte le premier c'est de cadre référentiel culturel donc pour certains le hérisson va être une espèce qui doit être protégée tandis que pour d'autres pour d'autres communautés pour d'autres groupes sociaux c'est une espèce qui se chasse et qui se consomme donc ce cadre culturel il faut absolument le prendre en compte et puis le dernier critère c'est le vécu c'est l'expérience j'ai recueilli des propos de citadins qui avaient eu des visites de hérissons de fouines chez eux qui ont dit que suite à cette visite leur appréciation de l'espèce a complètement changé pour certains c'était positif il y avait beaucoup plus de compassion pour l'animal pour certains c'était négatif et ils n'acceptaient plus du tout la présence de cet animal-là dans la ville mais il en a eu deux cas que ce soit vécu positivement ou négativement un facteur qui était très important c'était le moment un élément décisif c'était le moment où l'animal est rentré chez eux ou a franchi le pas de la porte le pas de la porte-fenêtre pour ceux qui étaient en rez-de-jardin et ça c'était un élément qui est déroutant qui est marquant pour tous ceux qui ont une expérience avec l'animal et c'est ce qui m'amène à me parler de mon deuxième facteur de mon deuxième facteur qui affecte l'acceptation c'est les facteurs qui sont liés à l'espace donc il y a beaucoup de travaux de recherche qui convergent vers l'idée que l'espace est un élément déterminant dans l'acceptation de la relation de coexistence c'est ce que l'anthropologue Isabelle Moss désigne par la notion de juste place de l'animal est-ce qu'il a sa juste place et les anecdotes que je viens de développer mettent en avant une séparation entre le caractère public et privé de l'espace plus l'espace est privé plus l'espace est approprié plus l'animal sauvage sera susceptible d'y être perçu comme un intrus surtout dans les villes dans la métropole parisienne toujours ma collègue trouve des résultats similaires au sujet de la perruche à collier si cette azo est majoritairement appréciée par les habitants qu'elle a interrogés ceux qui possèdent un espace vert que ce soit un jardin un balcon une terrasse végétalisée ont plus tendance à la rejeter alors que sa présence elle est acceptée dans les espaces publics lorsque l'espèce loge un peu trop près de son logement à soi de son espace privé ses comportements ne sont moins en moins bien tolérés et la justification de ce rejet de la perruche est alors renforcée par son caractère exotique importé par l'homme elle n'a pas sa place là car elle apparaît comme un animal déplacé au sens propre du terme on trouve également ces considérations dans les villes côtières comme à Lorient ou 7 ou si l'animal le goéland pardon est plutôt admiré sur la plage il n'est pas du tout accepté dans les zones résidentielles là où il est même d'ailleurs fortement rejeté donc le lieu où l'animal est plus facilement accepté est un lieu où sa présence est considérée comme légitime il doit avoir un caractère naturel que ce soit la plage pour les animaux marins ou l'espace vert pour les animaux en ville ce critère spatial il ne s'apprécie pas qu'à l'échelle fine si on compare à l'échelle mondiale différentes villes entre elles l'acceptation de l'animal elle va varier en fonction du contexte culturel local ou écologique local si on compare par exemple la question du rapport au renard il sera complètement différent qu'on soit dans les villes d'Angleterre où on a des densités de population qui sont très fortes qu'en France où on a des petites densités de population dans les villes c'est ce qui m'amène à vous parler de ma dernière catégorie de facteurs qui affectent l'acceptation de ces animaux ce sont les facteurs qui sont liés aux caractéristiques qui sont propres à l'espèce notamment les dynamiques de population et les comportements des animaux si on reprend l'exemple des péruches à collier si l'espèce est de prime à voir appréciée pour son originalité et ses aspects physiques elle perd en popularité à mesure que les densités de population augmentent à mesure que sa présence devient habituelle et ordinaire certaines de ses comportements sont de moins en moins bien tolérés notamment ces cris qui sont assez stridents et le fait qu'elle niche auquel dort en groupe renforce justement ces conséquences de sa présence qui sont considérées comme des nuisances qui sont subies par les habitants donc à partir de ces éclairages un peu théoriques quelles mesures est-ce qu'on peut proposer pour favoriser une cohabitation éthique et pacifique puisque l'appréciation de ces animaux dépend non seulement de chaque espèce mais de l'espace de la cohabitation et des représentations culturelles individuelles du vécu il est indispensable de mener des études pour jouer sur l'acceptation on n'a pas assez donné il faut développer développer la recherche scientifique sur les représentations et les appréciations pour comprendre et pour connaître pour identifier sur quels sont les freins et quels sont les leviers sur lesquels on peut agir il faut développer les recherches sur les caractéristiques écologiques et les situations épidémiologiques c'est très important de connaître l'état de santé de ces animaux pour pouvoir renseigner les débats sur ces questions notamment sanitaires et aider les décideurs les gestionnaires et les techniciens à prendre des décisions cohérentes enfin il faut développer les recherches sur la répartition de ces animaux dans le tissu urbain afin de cibler des zones où on pourrait avoir une attention privilégiée ou il faudrait peut-être une attention un peu plus privilégiée voilà juste avant de terminer je pense qu'il faut absolument développer diffuser ces connaissances il faut développer la sensibilisation des citadins au savoir issu de ces recherches des connaissances plus fines notamment sur les comportements et sur les risques sanitaires ou du moins sur les états ou sur les les états oui de santé de ces animaux permettraient de démystifier un certain nombre de représentation et sinon d'informer il faut absolument mettre à disposition cette information pour pouvoir aider les citadins à agir et à réagir que faire en cas de ne pas trop s'inquiéter tout va bien se passer en quelque sorte enfin la sensibilisation elle ne passe pas que par des connaissances intellectuelles il faut développer une expérience sensible sensorielle de l'animal qui est indispensable pour un engagement affectif développer l'empathie c'est un des principes de l'écologie de la conciliation ça peut passer par des programmes scolaires des programmes d'observation citoyenne ou de participation citoyenne et enfin pour conclure je voulais juste rappeler que se demander du moins pour nous que se demander comment concevoir une habitation une cohabitation éthique dans les villes suppose de se demander comment est-ce qu'on conçoit l'espace repenser nos relations aux animaux c'est aussi repenser nos relations aux espaces comment est-ce qu'on les gère comment est-ce qu'on se les représente et c'est l'intérêt d'aborder cette question en géographie voilà je vous remercie je pense que c'est une attention qui pourra soulever peut-être quelques questions dans la salle tout à l'heure parce que la vision finalement et là je comprends peut-être mieux ce que vous vouliez dire tout à l'heure par recherche non engagée c'est une vision qui est finalement quand même encore assez anthropocentrée de l'animal dans la ville puisque les critères que vous semblez avoir relevé sont des critères de connaissance de l'animal mais surtout sur les espèces d'après ce que j'ai pu comprendre en tout cas est-ce qu'ils sont gênants pas gênants est-ce qu'ils portent des maladies pas des maladies on ne s'interroge pas forcément sur leurs besoins on ne s'interroge pas sur leurs besoins essentiels c'est-à-dire sur les rapports éthiques justement que nous devons entretenir avec eux sur nos devoirs moraux à leur égard avec peut-être aussi des petits paradoxes parce que vous dites voilà il faut il faut qu'on connaisse les animaux c'est un des critères pour les accepter alors accepter ça ne veut pas forcément dire les tolérer mais on voit que ça ne veut pas dire forcément qu'on va en prendre soin on voit avec les éleveurs par exemple qui connaissent leurs animaux a priori et qui pourtant les envoient à l'abattoir vous dites aussi que dans les critères les gens qui les acceptent c'est parce qu'ils les trouvent jolis ils sont agréables à voir mais il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux donc on est encore dans cet animal utilitariste il est bien tant que c'est un élément du décor un animal qui va nous détendre peut-être parce qu'on voit des animaux qui passent devant la fenêtre etc mais pas trop surtout pas trop puis c'est beau donc on voit c'est intéressant parce que dans cette vision-là de l'acceptation de l'animal dans la ville c'est encore un animal à notre service d'une certaine manière donc je pense qu'on va pouvoir en débattre tout à l'heure peut-être avant d'entrer justement dans les solutions concrètes qui sont proposées par certains auteurs peut-être voir avec vous Eric Eric Aligné les cas auxquels vous êtes confronté de conflits liés justement à cette présence de l'animal non accepté alors je ne vais pas trop parler de conflits je vais plutôt être ici pour faire un espèce de plaidoyer pour l'animal domestique et l'animal de compagnie comme on l'a vu avec toutes ces interventions il y a l'animal domestique c'est quelque chose qui est tout à fait reconnu de part chez nous c'est un animal d'exploitation c'est un animal pour une exploitation agricole pour les abattoirs mais c'est un animal qui a une vocation économique c'est pas moi qui le dit c'est la cour de cassation la cour de cassation dit les vaches laitières ça a une vocation économique par contre quand vous êtes le propriétaire le repropriétaire d'un chat ou d'un chien d'un animal de compagnie ce qui n'est pas un statut juridique qui n'est pas un statut légal qui n'existe pas en droit français l'animal de compagnie c'est un terme que nous utilisons vous et moi mais c'est pas un terme légal et alors cet animal de compagnie n'a pas de vocation économique vous avez un chat un chien mais parce que vous aimez avoir un chat et un chien vous n'êtes pas là pour l'exploiter pour en faire du profit ou pour en faire quelque chose d'agricole ou quelque chose de financier et alors il se trouve que en fait comme vous le savez le régime juridique de tous les animaux qu'ils soient domestiques ou de compagnie est un régime de meubles c'est à dire que quand on a eu un petit changement en 2015 avec le code civil qui a dit que maintenant on avait des êtres sensibles il faut savoir que déjà en 1976 le code pénal parlait d'êtres sensibles donc ça fait 40 ans c'est à dire du code pénal de 1976 au code civil de 2015 on a 40 ans on peut espérer que la prochaine évolution législative sera un tout petit peu plus rapide mais simplement ce qui se passe c'est qu'on parle d'êtres sensibles c'est à dire des êtres qui ressentent quelque chose des êtres qui sont sensibles qui ont la capacité de sentir quelque chose donc ce qui se passe c'est qu'on a des êtres des animaux de compagnie qui ne sont régis que par un statut de meuble c'est à dire un statut de chose parce que le statut des meubles c'est le statut de chose donc je vous renvoie au nouvel article enfin c'est pas un nouvel article c'est l'article de 2015 dans le code civil qui est le 515-14 et qui dit désormais les êtres les animaux sont des êtres sensibles doués de sensibilité c'est pareil mais le régime juridique le statut juridique reste le statut des meubles des objets et alors là c'est là que les problèmes arrivent parce qu'on a une tension en ce moment et on le voit alors pour reparler de ce qui se passe sur le terrain on a une tension parce que je vais vous donner un petit exemple Madame B je ne peux pas citer son nom Madame B se fait saisir ses animaux on l'a reconnu pas encore se fait saisir ses animaux ce que je ne pense pas par la gendarmerie sur ordre du procureur de la république alors vous savez comment ça se passe vous ne savez peut-être pas comment ça se passe les saisis mais les saisis c'est-à-dire que quand il y a suspicion de maltraitance chez vous vrai ou faux on a un rapport auprès de la gendarmerie la gendarmerie fait une enquête rapide et on transmet au procureur qui donne l'autorisation le procureur donne l'autorisation de saisir de manière conservatoire et conservatoire qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait en attendant qu'un juge statue on va saisir vos animaux on va les mettre de côté parce que peut-être vous les maltraitez mais le problème c'est que s'il n'y a pas maltraitance si vous êtes innocent ça arrive de temps en temps si vous êtes innocent et bien il va falloir attendre que le juge ait statué dans 12 18 mois pour que vous puissiez récupérer vos animaux et pendant ce temps vos animaux ils sont restés dans cette fourrière ils sont restés dans ce refuge et il n'y a pas de recours pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de recours parce que le seul recours qu'il y a c'est auprès du procureur donc vous vous doutez bien que le procureur qui a lui-même estampillé et accepté cette saisie a du mal à revenir évidemment en disant oui c'est vrai j'avais tort donc en fait le seul recours que vous avez c'est par rapport au juge et le recours que vous avez par rapport au juge c'est dans 18 mois donc ce qui se passe pour Mme B c'est que Mme B a ses animaux qui sont saisis et pendant 18 mois elle va se battre pour l'intermédiaire de notre cabinet pour récupérer ses animaux et ce qui va se passer c'est que la cour d'appel de Paris dans sa grande sagesse va finir par nous donner raison et va donc dire oui c'est vrai Mme B a été saisie de manière illégale de manière abusive donc elle doit récupérer ses animaux mais comme ce sont des choses ils sont restés en dépôt en fourrière comme n'importe quelle voiture et en plus quand Mme B se présente avec son jugement de la cour d'appel de Paris en disant je voudrais récupérer mes animaux on lui dit ah oui mais il y a des frais de gardiennage madame et les frais de gardiennage c'est pendant 18 mois et alors des frais de gardiennage pour 3, 4, 5 animaux pendant 18 mois ça fait 25 000 euros ou 30 000 euros et Mme B 25 000, 30 000 euros donc ça devient dissuasif pour récupérer ses animaux et donc on a un réel problème parce qu'en fait si on sort du statut de la chose si on sort du statut de l'animal domestique et en fait mon propos est de militer pour un statut de l'animal de compagnie c'est à dire en fait d'essayer de créer un nouveau régime un nouveau statut juridique qui ferait qu'en fait les animaux qui n'ont pas de vocation économique alors c'est vrai qu'après ça nous permettrait d'aller vers les animaux qui ont une vocation économique c'est à dire qu'en fait on permettrait avec le statut de l'animal de compagnie d'essayer de peut-être rendre plus agréable ou plus facile la vie des animaux dits domestiques mais je pense qu'il faut créer législativement un statut d'animal de compagnie pour pouvoir sortir du domaine du régime juridique de la chose qui est un domaine un régime juridique qui nous pose énormément de problèmes sur le terrain parce qu'en fait tout ce que vous avez tout ce que vous chérissez dans votre maison et qui n'a pas de vocation économique c'est à dire votre chat votre chien mais aussi votre perroquet aussi n'importe quel animal et bien cet animal va être traité comme une chose par le système juridique en entier et ça va poser de réels problèmes ça va poser de gros problèmes à l'arrivée donc je pense que je vais être bref je préfère répondre des questions plutôt que de perrorer sur ce qui se passe mais je pense que nous devons nous hommes de loi mais aussi le législateur prendre en considération que nous avons fait une grande avancée en 2015 c'est évident avec le code civil et l'article 515-14 mais nous devons aller plus loin et pas attendre 40 ans aller plus loin et faire un statut de l'animal de compagnie qui ne sera pas un statut c'est vrai de l'animal avec les problèmes qu'on a dans les abattoirs bien que la solution serait quand même assez facile à régler mais on ne veut pas rentrer dans la question de l'abattage rituel des abattoirs de l'exploitation agricole qui est évident qu'à partir du moment où on est sur les êtres sensibles on arrive sur des problématiques avec les professionnels mais par contre il n'y a pas de problématique avec les propriétaires d'animaux sans vocation économique donc nous pouvons dès à présent créer un statut de l'animal de compagnie qui ne serait pas un statut de la chose qui serait un statut à part qui serait un statut particulier et qui permettrait de régler énormément de ces problèmes que nous rencontrons tous les jours sur le terrain et je redis celui de la saisie parce qu'en fait juste pour la petite histoire le seul texte qui existe en saisie pour le dédommagement de la chose qu'on vous a saisie c'est pour les voitures c'est-à-dire que le législateur a prévu que oui on vous rembourse si on vous a saisi votre voiture de manière illégale abusive ça paraît logique mais si on vous a saisi votre animal de manière illégale abusive et que vous allez voir c'est du vécu le procureur de la république ou le procureur général de Paris en disant il y a un texte qui parle de voiture est-ce qu'on pourrait l'adapter aux animaux le procureur de la république vous dit non je ne peux pas donc je pense que la responsabilité du législateur la responsabilité de nos dirigeants c'est de faire ce texte c'est de faire ce lien c'est-à-dire oui les animaux de compagnie ne sont plus des choses les animaux de compagnie je dis bien de compagnie pas domestique les animaux de compagnie ne sont plus des choses et je vous remercie je prendrai les questions tout à l'heure avant les questions tout à l'heure je vais déjà me permettre une ou deux petites questions je bouleverse peut-être un tout petit peu la règle parce que évidemment vous dites des choses fondamentales sur la nécessité de revoir complètement le statut juridique des animaux dans leur ensemble et en particulier de ceux avec lesquels on cohabite au quotidien dans nos maisons mais j'étais un petit peu étonné lorsqu'on dit par exemple qu'il n'y a pas de statut d'animal de compagnie pourtant il y a des gens qui aujourd'hui réclament que le cheval devienne un animal de compagnie c'est ce qu'ils disent alors quand on parle de statut on parle de statut juridique on parle de loi on parle de texte bah oui mais apparemment ceux qui font cette il y a eu mamu je pense ici au parlement des gens qui ont voulu porter un projet de loi dans ce sens tout à fait et alors ça veut dire quoi vous dites que c'est des gens qui se battent pour rien parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de statut enfin pourquoi dans ce cas réclame-t-il cette nouvelle catégorisation pour le cheval par exemple qu'est-ce que ça leur rapporterait alors le statut d'animal de compagnie alors le cheval a une certaine vocation économique certaines fois je veux dire il n'est pas bien sûr c'est toute ambiguïté mais souvent il n'a pas de vocation économique il est dans une pâture pour des propriétaires qui le montent c'est dessous et il n'y a pas de vocation économique donc le statut d'animal de compagnie permet de faire sortir des réglementations un peu étroites des réglementations on revient au droit de la chose au droit de l'objet c'est-à-dire que si vous sortez du droit de la chose et du droit de l'objet ce statut d'animal de compagnie est une manière donc je comprends qu'il y a des gens qui militent pour ça parce que c'est une manière de sortir de ce droit des choses et le droit des objets qui fait qu'au fond une chose on peut la casser on peut la martyriser on peut la maltraiter tout le problème de la maltraitance vient que c'était une chose des parts et que ça reste une chose juridiquement selon Côte-Siville oui disons que c'est surtout le fait qu'on puisse commercialiser ces êtres vivants qui va générer notamment le fait de pouvoir les maltraiter par votre conséquence une petite objection avant de passer à la présentation du livre Zoopolis on a l'impression vous entendez qu'il n'y a vraiment pas de statut particulier pour ces animaux qu'on appelle les compagnies avec lesquels on habite tous les jours les chiens les chats en particulier il n'y a pas de statut légal c'est-à-dire que si je parle d'un cochon dans un abattoir ou d'une vache laitière j'ai exactement le même régime juridique les textes la loi c'est pas tout à fait exact puisque ces animaux dans les élevages par exemple sont emmenés à l'abattoir ça veut donc dire qu'on a le droit de les tuer or la loi nous empêche de tuer c'est des systèmes dérogatoires mais alors là j'en reviens sur le code rural et d'ailleurs sur le même animal et c'est quelque chose qui moi m'a toujours intéressé si on prend l'exemple du chien on voit qu'il passe par plusieurs systèmes juridiques qu'il défendent plus ou moins entre le chien qui va sortir de l'élevage qui est donc l'objet qu'on vend donc il est soumis à peu près à ce moment-là au statut des animaux d'élevage ensuite qui va entrer dans votre famille qui à ce moment-là n'aura plus le droit ni d'être maltraité ni d'être tué surtout pas qui a donc beaucoup plus de droits à ce moment-là qui s'échappe de votre maison qui se retrouve dans la rue devient un chien abandonné un chien errant qui peut être ramassé par une fourrière et qui peut être euthanasié au bout de quelques semaines qui donc n'a plus le droit de vivre ce même droit de vivre qu'il avait quelques mois auparavant lorsqu'il était dans un foyer tout ça ça prouve bien qu'il a quand même des statuts différents non il n'a pas des statuts différents en termes de texte il a des statuts en termes de société il y a des statuts en termes de société non en termes de texte parce que celui qui se rend coupable d'un acte à son égard encourt des choses dans un cas et pas dans un autre en fait si vous prenez le système de la corrida là il y a des exceptions oui voilà mais il y a des exceptions qui sont reconnues c'est-à-dire qu'en fait on a des exceptions qui permettent de maltraiter de faire du mal à un animal des exceptions sur lesquelles on est tous contre on est bien d'accord mais simplement ces exceptions existent dans le droit alors qu'au fond elles n'existent pas pour d'autres animaux c'est-à-dire qu'en fait ce que vous me dites c'est qu'il y aurait des statuts juridiques différents c'est-à-dire que quand je vais me l'amener devant un tribunal en disant par exemple j'ai un animal de compagnie le juge va appliquer un autre régime juridique je peux vous répondre que non en fait le juge n'applique pas un autre régime juridique il y a des textes des dérogations il y a des animaux comme dans la corrida comme dans les épatoires qui sont c'est vrai traités différemment par la société et par le droit mais par contre les animaux de compagnie ce n'est pas un statut qui existe dans les textes vous ne le trouverez pas dans le code rural vous ne le trouverez pas dans le code pénal vous ne le trouverez pas dans le code civil vous allez trouver des textes sur les animaux le législateur a dit les animaux en général il n'a pas parlé ni d'animaux domestiques ni d'animaux de compagnie c'est pour ça que moi je dis le droit il n'y a pas de texte c'est une exception pardonnez-moi si je suis un peu dédique mais ça m'intéresse ce qui fait que dans un cas un propriétaire a le droit de tuer son animal et dans un autre cas il n'a pas le droit donc le type qui a une vache qui l'emmène à la balle et le type qui a un chien et c'est quoi ? c'est une exception dans la loi commune ? tout à fait c'est-à-dire que la loi commune à la base le code pénal c'est vous n'avez pas le droit de faire du mal à un animal on est d'accord mais si vous êtes exploitant agricole ah d'accord c'est en ce sens-là c'est dans la question voilà si vous êtes exploitant agricole si vous faites des corridas si vous êtes culturel si vous êtes religieux bon je ne rentre pas dans les détails vous avez compris d'accord très bien merci beaucoup pour ces précisions oui c'était clair voilà c'était clair merci beaucoup avant vos questions une dernière intervention donc consacrée justement à une réflexion sur la manière dont on peut essayer d'imaginer un système de cohabitation avec les animaux Amandine Sanssivance qui nous parle donc de Paris enfin du livre zoopolis entre autres oui tout d'abord je voudrais remercier la sénatrice Esther Benbassa et la commission animaux d'Europe Écologie Les Verts pour l'organisation de ce colloque ici au Sénat je pense que c'est vraiment important de porter la condition animale dans la sphère politique donc ça a toute sa place ici au Sénat donc tout d'abord je voudrais donc avant de parler de l'ouvrage Zoopolis qui est un ouvrage très important alors c'est là voilà donc tout d'abord aujourd'hui notre société est structurellement organisée sur l'exploitation animale c'est à dire qu'elle est omniprésente dans notre société et globalement les humains voient les animaux uniquement avec une fonction utilitaire et ça pose un véritable problème on ne les voit pas pour ceux qui sont en tant qu'individus mais pour leur utilité donc ça a été évoqué là dans les échanges et donc la résultante c'est que il y a des pratiques multiples nombreuses où on fait subir aux animaux où on se permet de leur faire tout subir donc là c'est une pratique parmi tant d'autres je voulais vraiment mettre l'accent sur les poissons puisque aujourd'hui le mois de mars c'est dans le mouvement animaliste c'est un mois consacré aux poissons parce qu'on a trop tendance à les oublier et que pourtant ils souffrent et que pourtant ils sont tués par dizaines de millions chaque jour et donc là vous voyez c'est une pratique qui est légale en France et qui est illégale dans d'autres pays qui s'appelle la pêche au vif donc c'est de la pêche de loisirs tout ce qu'il y a de plus silencieux omniprésent qu'on peut considérer comme pacifique et pourtant il s'agit de planter un hameçon dans le dos ou dans la bouche d'un poisson pour essayer d'attraper un poisson encore plus gros voilà et donc tout ça pour dire que ce genre de pratiques parmi les autres ce sont des pratiques que nous nous arrogeons le droit de faire subir aux animaux et qu'on pourrait vraiment qualifier de guerre contre les animaux je pense qu'aujourd'hui nous humains nous menons une guerre contre les animaux qui est basée pour des raisons multiples et variées il y a bien sûr la raison économique il y a la raison du loisir mais en tous les cas voilà on considère vraiment les animaux comme des objets qui sont à notre disposition et qu'on peut utiliser comme bon nous semble et donc c'est pour ça que voilà je souhaitais vraiment que dans le site de mon intervention il y a le mot de paix puisqu'en fait nous ce que nous souhaitons c'est rien de plus que vivre dans un monde en paix en incluant aussi les animaux et cette dimension inclusive elle me semble importante et donc voilà je vous ai mis cette citation de Théodore Monod sur la guerre et sur la paix qui me paraissait importante alors donc aujourd'hui les animaux on les utilise pour l'alimentation donc Brigitte Gauthier en a parlé tout à l'heure on les fait naître on les met dans des conditions qui sont contraires à leurs besoins on les utilise aussi pour le divertissement pour l'habillement au nom de la science et pourtant d'autres choses sont possibles un monde plus juste et plus pacifié alors Brigitte Gauthier l'a évoqué tout à l'heure il ne s'agit pas de donner un modèle de société clé en main figé ficelé qu'on pourrait mettre du jour au lendemain en application il s'agit véritablement de lancer une réflexion collective et bien entendu c'est collectivement qu'on devra prendre des décisions et s'orienter vers un monde plus juste ou en cohabiter avec les animaux pacifiquement en prenant en compte leurs intérêts puisque nous c'est ça qui nous intéresse c'est de prendre en compte les intérêts des animaux de les prendre en considération donc rapidement donc sur qui a écrit cet ouvrage « Une théorie politique des droits des animaux » qui a été publié en 2011 et puis il a été traduit bien plus tard en français donc en fait il a été écrit par des philosophes donc Donaldson et Will Kliminka qui sont canadiens donc c'est vraiment un ouvrage qui n'est pas écrit par des juristes mais qui peut être appliqué en fonction des droits de chaque pays et donc qui jette les bases d'un modèle de société et qui est quand même assez abouti en tout cas qui permet d'avoir une réflexion importante alors la particularité donc de Zoopolis c'est que donc quand il a été publié donc je m'excuse pour tout à l'heure un brique mais quand il a été publié en tous les cas c'est non mais c'est vrai quand il a été publié il a comblé vraiment un véritable vide puisque à ce moment-là il n'y avait vraiment jamais eu de réflexion importante dans le mouvement animaliste il y avait eu des ouvrages très importants comme Libération animale de Peter Singer mais ce livre est allé plus loin en non seulement bénonçant ce qui ne va pas dans ce système mais aussi en faisant des propositions et donc en comblant un vide et donc la particularité donc bien sûr c'est une réflexion sur une société qui serait post-abattoir où les animaux ne seraient plus tués pour nos propres intérêts la particularité de cet ouvrage c'est de faire des catégories au sein des espèces animales mais ces catégories contrairement aux catégories qu'aujourd'hui notre société sur laquelle est basée ce sont des catégories qui sont basées sur les intérêts des animaux puisqu'aujourd'hui en fait nous catégorisons les animaux il y a les animaux qu'on mange il y a les animaux qu'on aime il y a les animaux qu'on défend parce qu'ils envoient disparition il y a les animaux on l'a dit tout à l'heure qui sont susceptibles d'occasionner des dégâts ça c'est vraiment un des termes que nous on condamne de plus que notre situation a attaqué la réalité nuisible à Paris et donc tous les animaux comme ça sont dans des catégories et pourtant avec les animaux il me semble que nous partageons l'essentiel puisqu'ils veulent vivre puisqu'ils ont la capacité de souffrir puisqu'ils ont des émotions puisqu'ils ont des relations sociales complexes et puisqu'ils ont aussi une conscience donc l'intérêt de ces catégories c'est des droits différenciés en fonction des intérêts des animaux puisque concrètement si on prend par exemple un poisson il n'a pas forcément les mêmes intérêts qu'une vache et donc ces catégories donc il y a les intérêts il y a la catégorie des animaux sauvages il y a les intérêts des animaux liminaires et les animaux domestiques alors les animaux domestiques je pense que tout le monde sait plus ou moins de quoi il s'agit tout à l'heure la domestication a été évoquée bon rapidement il s'agit d'animaux avec qui on a des relations sociales plus développées qu'avec les autres qui aussi ont besoin de nous plus ou moins dû aux sélections ensuite il y a les animaux sauvages là aussi je pense que c'est clair à peu près pour tout le monde c'est des animaux qui vivent indépendamment qui ont des territoires et puis entre les deux et c'est un peu la spécificité de Zoopolis de faire émerger comme ça une troisième catégorie les animaux liminaires donc là aussi ça a été évoqué tout à l'heure les animaux liminaires en fait sont des animaux qu'on côtoie quasiment tous les jours dans les villes mais avec qui on n'a pas de relation et qui vivent à nos côtés et qui bien souvent sont rejetés méprisés et pour certains massacrés donc l'animal liminaire par excellence c'est bien sûr le pigeon mais on va bien sûr penser au rat et puis donc ces animaux là ce que nous propose l'ouvrage Zoopolis c'est qu'ils aient un statut de résident donc de résident c'est-à-dire en fait un peu comme des voisins avec qui on n'a pas de relation directe mais qui pourtant on devrait penser l'espace urbain en fonction aussi de leur intérêt aujourd'hui on vit dans une société où on pense la ville exclusivement basée sur les intérêts des humains on rejette complètement les animaux et pourtant le grand paradoxe et pourtant notamment à Paris on a des élus qui essayent que la ville soit de plus en plus verte qu'il y ait de plus en plus d'espaces verts etc mais en même temps on va rejeter les animaux donc on peut parler des rats bien sûr nous on mène une campagne là-dessus on peut parler des pigeons etc et donc l'idée ce serait vraiment de repenser cette réflexion puisque ces animaux-là vivent ici il me semble qu'ils sont aussi légitimes que nous pour vivre mais l'intérêt enfin la question qu'il faut qu'on se pose voilà c'est comment cohabiter pacifiquement sans pour autant les empoisonner massivement je veux dire je pense qu'on a tous eu des problèmes de voisinage mais pourtant on n'empoisonne pas nos voisins donc je pense que cette réflexion-là on doit vraiment l'amorcer et que le jour où on va sérieusement se poser la question je suis certaine qu'on trouvera des solutions je pense qu'il y a des aménagements à faire des aménagements urbains donc voilà ça c'est sur les animaux liminaires alors comme il n'y a pas trop de temps donc rapidement sur les autres animaux les animaux sauvages ce serait assez simple ce serait qu'ils aient un droit souverain sur leur territoire donc les forêts les montagnes les océans concrètement on arrête de les détruire on arrête de les polluer on arrête de les encercler avec des espaces urbains etc. et qu'ils puissent être souverains de leur territoire puisque le territoire enfin leur habitat est vraiment fondamental pour les animaux sauvages et puis l'originalité de Zoopolis c'est aussi sur les animaux domestiques de proposer un modèle de citoyenneté animale donc c'est-à-dire que les animaux domestiques seraient des citoyens donc bien entendu avec des droits négatifs c'est-à-dire les droits fondamentaux ne pas être tués ne pas être torturés ne pas être emprisonnés mais également avec des droits positifs donc par exemple le droit l'accès à la santé à la sécurité comme aujourd'hui notre société est structurée enfin société humaine et puis également ce qu'avancent les auteurs de Zoopolis c'est qu'ils aient également des devoirs comme tout citoyen dans notre société alors voilà tout l'équilibre de Zoopolis repose que ces animaux-là contribuent à notre société sans pour autant qu'il y ait d'exploitation donc ça c'est un système qui je pense va se construire en marchant c'est un système qui va se construire au fur et à mesure de la prise de conscience dans notre société mais voilà et ce qui est vraiment important aussi de penser ça a été dit ça a été évoqué tout à l'heure par Henri Caron c'est que ces catégories les individus au sein de ces catégories ne sont pas figés c'est-à-dire que ben voilà un lapin qui peut être un jour un animal domestique peut devenir un animal liminaire peut devenir un animal sauvage voilà c'est vraiment quelque chose qui est mouvant et voilà donc ça peut vous dire que je pense que c'est vraiment collectivement que nous parviendrons à une société juste et équitable et que surtout il faut qu'on commence à se poser la question aujourd'hui et ne pas penser qu'une société sans abattoir sans exploitation animale est une utopie parce que ça arrivera voilà merci avant de vous passer la parole il nous reste une vingtaine de huit juste quelques mots peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire puisque j'ai moi-même réfléchi un tout petit peu sur ces questions ces dernières années et peut-être apporter aussi mon point de vue en quelques mots simplement sur la manière dont je peux imaginer en ce qui me concerne les relations que nous pouvons entretenir avec les animaux avec lesquels nous cohabiterions c'est vrai que dans les choses que j'ai pu proposer et que j'ai moins creusé parce que les bouquins que j'ai écrits n'ont pas été consacrés qu'à la question de la cohabitation avec les animaux donc j'ai sans doute moins creusé que dans Zoopolis par exemple c'est vrai que je pense que l'un des principes de base pour la société que j'imagine en tout cas un jour qui est une société antispéciste je prononce le mot puisqu'il n'a pas encore été prononcé elle l'a dit elle est spéciste ah moi je dis antispéciste donc oui c'est ça elle a expliqué nos visions d'une société spéciste et moi je milite pour une société antispéciste c'est-à-dire une société qui accorde à tous les animaux non humains sensibles des droits essentiels tu en as cité trois c'est souvent les trois qu'on cite le droit de ne pas être tué de ne pas être vendu de ne pas être pardon le droit de ne pas être tué, torturé et emprisonné et j'ajoute j'ajoute à titre personnel le droit de ne pas être vendu parce que je pense qu'en effet une grande partie de l'exploitation que nous faisons aujourd'hui des animaux provient du fait que ce sont des objets de commerce donc le fait qu'ils ne puissent plus être vendus changerait énormément de choses puisque ça bien évidemment ce serait la fin de l'élevage mais ce serait également l'incapacité pour nous d'aller acheter des animaux dans des animaleries etc. à partir de là qu'est-ce qu'on imagine comme société oui c'est une société dans laquelle les animaux vivraient en liberté alors on nous pose souvent la question oui mais que deviennent à ce moment-là les animaux qui sont élevés aujourd'hui pour être mangés donc les 70 milliards d'animaux terrestres par exemple que rappelait Brigitte tout à l'heure la question ne se posera pas puisque ces animaux n'existeront plus donc ça résoudra déjà le problème donc nous sommes surtout confrontés à la question des animaux sauvages et puis des animaux que vous appelez vous des animaux liminaires c'est vrai que le terme est bien trouvé et pour les animaux sauvages je partage tout à fait ton analyse il suffit de les laisser vivre il faut en tout cas l'analyse des auteurs de Zoopolis on les laisse vivre dans des espaces dédiés dans des espaces dans lesquels d'ailleurs on peut avoir nous aussi un accès il ne s'agit pas de vivre coupé de ces animaux parce qu'il y a une question qui agite les antispécistes c'est celle effectivement des rapports que l'on peut entretenir avec les animaux non humains c'est-à-dire est-ce qu'on doit se couper complètement d'eux ou pas c'est une vraie question puisque certains antispécistes considèrent qu'à partir du moment où l'homme intervient dans une relation avec un non humain il va exercer une relation de domination le simple fait par exemple selon eux de cohabiter avec un chat ou un chien c'est le dominer c'est un point de vue que je ne partage pas même s'il faut reconnaître qu'en effet il y a un rapport de force qui s'instaure puisque c'est le tuteur moi j'appelle ça le tuteur c'est-à-dire dans la société que j'imagine il n'y a plus de propriétaires d'animaux il y a des tuteurs et je propose que les animaux non humains dont on s'occupe et bien il y a à peu près le même statut des enfants et d'ailleurs je compare très souvent dès qu'on doit parler du cas des animaux non humains je les compare très souvent à des enfants et moi qui viens d'avoir un bébé humain comment ? quoi ? ah merci non mais ce qui est fabuleux c'est que donc je vous parle de ma vie on s'en fout un peu mais je retrouve avec cet enfant des choses qu'on peut retrouver avec un petit chat ou un petit chien alors bien sûr il va grandir et puis il va y avoir plein d'autres choses qui vont se développer pour en faire ensuite un adolescent puis un adulte mais en tout cas en ce qui concerne les capacités cognitives les capacités intellectuelles les capacités de sensibilité etc. je trouve qu'il y a énormément de points communs entre ces animaux deux compagnies avec lesquels on vit et puis un bébé un petit enfant jusqu'à un ou deux ans et je pense que si on garde ça en tête chaque fois qu'on voit ces animaux ça nous aide à éclaircir beaucoup de choses et donc tous les droits qu'on accorde à un bébé parce qu'il y a aussi la question de droit mais la question philosophique aussi est-ce que parce qu'on accorde des droits à cet être il a également des devoirs ou non ? c'est souvent l'une des objections qu'on nous jette au visage et qui n'a pas de sens parce qu'un bébé a des droits mais il n'a pas de devoirs le bébé c'est la différence entre le patient moral et l'agent moral c'est-à-dire l'individu à qui la société a accordé droit mais qui n'est pas obligé de fournir quelque chose en retour parce qu'il n'en a pas la capacité pour un certain nombre de raisons ça peut être soit le bébé l'enfant au très jeune âge mais ça peut être également la personne très âgée un peu sénile ça peut être la personne handicapée mentale qui n'a pas cette capacité à avoir à assumer le degré de responsabilité qu'un adulte en pleine possession de ses fonctions doit effectivement avoir donc je pense qu'on peut effectivement se mettre à entretenir des relations de collaboration en ce qui me concerne avec un certain nombre d'animaux qui sont les chiens les chats pas tous je pense qu'il y a des tas de catégories d'animaux de compagnie qui doivent disparaître c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des animaux qui vivent dans des appartements dans des maisons qui n'ont rien à y faire ça peut être des rats dans des cages par exemple des lapins dans des cages aussi ça n'a strictement rien à faire c'est-à-dire qu'il y a des animaux qu'il faut sortir dans les catégories d'animaux de compagnie qu'il faut libérer libérer des maisons des appartements il faut les rendre à la nature parce qu'il n'y a pas de relation de bénéfice en revanche un chat par exemple c'est là que je m'oppose à certains antispécistes qui disent non non on les libère tous il ne faut pas surtout qu'ils soient avec nous il faut qu'ils vivent leur vie d'animal mais si on prend un chat par exemple on sait qu'un chat aujourd'hui en liberté a une expérience de vie à peu près 5 ou 6 ans parce qu'il est confronté à tout un tas de dangers les routes dangers d'ailleurs ou des corrigionnaires parfois alors qu'un chat dans un foyer un chat qui peut sortir souvent il a une expérience de vie de 12, 13, 14, 15 ans donc ça c'est intéressant si on est vraiment d'une relation de bénéfice où on donne un gîte un couvert à un animal et qu'en échange il nous donne de l'affection une présence on sait très bien qu'on peut échanger avec des animaux comme des chats des chiens et d'autres avec lesquels on n'échange rien du tout donc c'est ça aussi qu'il faudrait revoir quels sont les animaux à qui l'on accorde le statut d'animal de compagnie dont nous devrions les tuteurs après dans le système que j'avais imaginé effectivement ça allait assez loin puisque puisqu'il n'y a plus d'animaux qu'on va acheter dans des élevages je considère également qu'il faut il y a quand même la question qui se pose sur des animaux qui peut-être sont abandonnés et qui ont besoin de maîtres de maîtresses donc moi je pense carrément qu'il faut créer des orphelinats pour animaux et que tous les animaux doivent être enregistrés dans une sorte de grand état civil des animaux chaque tuteur d'animal sera légalement reconnu il aura les mêmes droits et les mêmes devoirs pardon qu'un humain qui adopterait un enfant humain voilà bon il y a plein plein de choses à imaginer je ne vais pas monopoliser la parole aujourd'hui pour vous raconter ce que je disais moi-même dans les bouquins ce n'est pas le but de cette session ce qui est vrai en tout cas si tu parlais de nécessité d'imagination je crois que c'est toi qui le disais Brigitte on doit sortir complètement des carcans idéologiques qui sont les nôtres aujourd'hui pour être capable d'imaginer des choses qui nous semblent impensables irréalistes utopistes voilà je vous laisse la parole vous avez beaucoup de choses à nous apprendre oui merci Denis Laurent je me présente ici comme ornithologue donc sensible à la faune sauvage j'ai été un petit peu troublé par l'approche de Marie Capon dans sa recherche parce que j'ai entendu les mots que nous nous sommes maîtres de la ville et nous nous invitons nous acceptons les animaux etc moi j'ai la conception je dirais exactement inverse j'habitais Paris maintenant j'habite dans le Val-de-Marne et je prends cet exemple parce que c'est une commune qui il y a un siècle était composée essentiellement de marécages qui ont été drainés asséchés il y a eu de la culture et puis maintenant c'est une zone urbaine voilà et il reste des animaux sauvages notamment les oiseaux mais pas uniquement et pourquoi je raconte ça c'est parce que c'est nous qui sommes invités la ville c'est bâtie dans le milieu naturel et puis à la campagne et donc l'essentiel des espèces qui existent en ville ce sont les reliques de la faune sauvage et l'homme est venu perturber l'ensemble par son mode de vie etc et ça relativise complètement évidemment je dirais ce positionnement de l'homme en ville et à l'origine de façon essentielle ça repositionne aussi l'homme parmi le vivant et là je voudrais je ne peux pas citer parce que j'en ai pas la mémoire je ne suis pas expert mais on m'a transmis un bouquin d'un théologien uniquement sur la Genèse et pour moi la Genèse c'était le livre de la Genèse avec la création du monde le premier jour le deuxième jour le troisième jour etc et puis quand Dieu était content de tout ce qu'il avait fait il a créé l'homme de façon à ce qu'il puisse se servir de la nature par ce bouquin écrit par un théologien j'ai appris que ce n'était qu'une interprétation et qu'il y avait plusieurs écritures de la Genèse et que l'une des écritures c'était l'homme parmi l'ensemble du vivant et qui n'avait pas le devoir de respecter la nature mais de vivre avec l'ensemble du vivant et donc cette perception cette philosophie actuellement qui nous alime je pense pouvoir le dire de façon collective c'est à dire considérer l'ensemble du vivant aussi important que nous et inversement donc l'approche de la nature j'ai suivi par exemple les faucons cresserelles qui nichent à Paris souvent m'a posé la question mais comment ça se fait qu'il y ait des faucons cresserelles comment ça se fait ils ont toujours été là évidemment ils se sont adaptés en adoptant des cavités qui n'étaient pas naturelles mais il y a eu toujours des faucons cresserelles soit dans des dans des murs enfin des des parois soit dans des arbres quand il n'y avait donc pas suffisamment de lieux de l'édification donc c'est renverser les choses et peut-être que ça peut faciliter l'acceptation par l'homme que tout ça est arrivé c'est nous qui dominons les autres et qui ne percevons plus que l'on fait partie de l'ensemble alors j'en profiterai peut-être sur les animaux domestiques bon j'en ai pas j'accepte le fait culturel mais il me pose un petit peu problème pour les questions d'assainissement pour les chiens par exemple les questions d'alimentation la nature de l'alimentation toutes les croquettes etc et puis la prédation 30% des passereaux sont prédatés par les chiens en ville merci monsieur je sais pas si quelqu'un souhaite ajouter un commentaire il n'y a pas de question je crois que c'était une intervention intéressante je laisse le maître le maître pardon j'avais pas vu juste une question à monsieur aligner l'avocat puisque cette intervention était axée sur l'animal de compagnie il est vrai que l'animal de compagnie n'est mentionné nulle part dans le droit français mais la France a ratifié la convention de protection de l'animal de compagnie du conseil de l'europe ni avec le conseil européen ni avec le conseil de l'union européenne je voulais simplement demander à monsieur aligner si cette convention a une quelconque utilité alors il y a beaucoup de conventions internationales qui sont ratifiées par la France dans tous les domaines il faut savoir quand on se présente devant un juge dans les tribunaux français la plupart de ces conventions servent pour l'avocat pour le contentieux de terrain ne servent pas grand chose ce qui sert pour le droit et pour le citoyen pour le citoyen français c'est les textes c'est le code c'est à dire tous les codes le code pénal le code rural le code civil là vous allez vers plier un juge vous allez influencer un juge parce que vous avez la loi avec vous vous pouvez arriver avec beaucoup de textes internationaux malheureusement sur le terrain c'est pas d'une utilité extraordinaire donc pour revenir à ce que je disais quand je parle qu'il n'y a pas de statut de l'animal de compagnie parce que comme on l'a dit avec Emmerich il n'existe pas dans les textes bien sûr qu'il y a des conventions qui ont été ratifiées mais ces conventions pour répondre à votre question ne sont pas suffisantes pour convaincre un juge pour convaincre une cour même la cour de cassation de quelque chose c'est pas suffisant en l'état actuel je le déplore mais je parle d'un homme de terrain homme de loi c'est une question préalable c'est l'intitulé du colloque nous avec les animaux il faut en effet définir à partir de quand on considère il y a animal prenons le paludis 450 000 morts chaque année sur la planète le droit de l'anophèle est-ce qu'il existe a priori il n'existe pas parce qu'on on stérilise les campagnes de stérilisation et heureusement donc on fait le nécessaire vis-à-vis de la rage Pasteur n'a pas demandé l'éradication des chiens il a heureusement trouvé le vaccin et ça a protégé en effet donc les recherches sanitaires pour éviter l'extinction d'espèces alors que nous sommes en plein écocide c'est une chose que le contentieux homme animal est vieux comme le début de l'humanité donc madame le sûr il est vrai qu'entre la peste qu'on a subie en Europe 40% de population décimée l'homme loup est un loup pour l'homme quand on a vu à Auschwitz on n'a pas gazé des poux on a gazé des humains donc L214 ses campagnes doivent montrer que c'est pas seulement l'animal qui est menacé c'est que l'homme et je reprends pour finir le propos de Théodore Monod qui lui avait bien fait la synthèse il cherche la paix entre les hommes les animaux entre les animaux entre eux et entre les hommes il a été un des piliers pour demander le désarmement nucléaire de l'humanité parce qu'une des menaces majeures c'est en effet l'extinction de l'espèce par une guerre nucléaire accidentelle incident et j'en passe donc le tout est lié et s'il y a une campagne à mener c'est sensibiliser les populations et les citoyens qu'en défendant l'animal c'est l'humanité en fait qu'on défend par lien propre je peux me permettre de vous répondre peut-être à ça oui j'ajouterais une nuance j'opposerais pas l'homme à l'animal je dirais pas il faut protéger les animaux parce qu'on va protéger l'homme je crois que repenser notre place avec les autres animaux c'est déjà accepter réintégrer complètement le fait que nous sommes des animaux nous-mêmes et c'est pour ça que je ne parle jamais d'hommes et d'animaux je parle toujours d'humains et de non-humains ou d'animaux humains et d'animaux non-humains et que c'est ça surtout à mon avis que l'on doit repenser et penser à notre spécificité d'animaux c'est que parmi tous les autres animaux nous avons la capacité de vie et de mort sur toutes les autres espèces animales et végétales aussi d'ailleurs ça ne concerne pas que les animaux et que cette capacité-là nous confère une responsabilité tout à fait particulière qui est celle de prendre soin nous devons devenir ça c'est vraiment pour moi l'un de mes crédos on doit devenir les tuteurs du vivant nous sommes aujourd'hui les tueurs du vivant je dis devenons-en les tuteurs et je pense que c'est c'est uniquement comme ça que notre humanité va pouvoir s'affirmer et se développer on est en train à mon avis en ce moment de nous développer contre notre humanité en raison justement de cette quantité absolument irruissante de destruction que nous sommes en train de en train de de mettre en place je crois que c'est le philosophe allemand Peter Sloterdijk qui disait que devenir adulte c'était tout à coup être dans la position où on prend soin du plus faible et bien je crois qu'on est à un moment où l'humanité doit devenir adulte elle n'est pas adulte nous sommes adolescents nous sommes des adolescents qui un peu comment dirais-je un peu capricieux on est en train de 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 c'est la terre mère moi j'aime beaucoup cette métaphore qui nous a donné la vie en tant qu'être humain et aujourd'hui on est en notre phase d'adolescent on se rebelle contre cette mère qui nous a donné la vie on n'en veut plus de son éducation on n'en veut plus de ses leçons il y a des leçons à prendre à retenir qui nous permettraient d'entretenir de prendre soin non seulement de notre mère mais également de tous les enfants de cette mère et bien nous on est dans notre phase d'adolescence on fait n'importe quoi on teste tout en se disant je m'en fous après moi on verra bien et je pense que le carrefour auquel nous sommes aujourd'hui c'est vraiment un carrefour extrêmement important qui va déterminer l'avenir de l'espèce humaine quelle nouvelle espèce d'humain va apparaître après l'homo sapiens et c'est ce carrefour où on doit décider si oui ou non nous acceptons d'être adultes et de devenir les tuteurs de tout ce qui nous entoure en tout cas c'est ma manière de voir les choses je voulais réagir juste sur ce qui est dit là depuis pas mal de temps je suis tout à fait d'accord qu'il faut revoir la relation à l'animal tout ce que vous présentez beaucoup pour moi me semble très européano-centré occidental c'est à dire qu'on a quand même plusieurs centaines je peux me permettre ce qu'on vient de dire là à l'instant c'est pas du tout européano-centré c'est même plutôt inspiré de pensées asiatiques c'est pas du tout notre manière à nous de voir en tout cas la philosophie politique depuis le XVIIIe siècle ce que je veux dire c'est que proscrire toute exploitation animale de manière générale actuellement c'est faisable en Occident puisqu'on peut effectivement on a les moyens de se nourrir de façon tout à fait équilibrée et on n'a plus besoin on n'a plus de recours aux animaux pour le transport pour l'amendement des sols parce qu'on a beaucoup de choses qui compensent ça mais on a quand même des centaines de millions de personnes dans le monde qui vivent dans des environnements qui ne leur permettent pas de se passer d'animaux actuellement qui sont dans des zones où il n'y a pas de route carrossable donc ils ont des animaux pour le transport d'eux-mêmes ou des biens qui en ont besoin pour l'amendement des champs parce qu'ils n'ont pas accès à des pesticides et c'est en mieux d'ailleurs qui en ont besoin pour se nourrir pour des pasteurs qui vont consommer uniquement du lait ou du sang sans forcément tuer l'animal parce qu'ils n'ont pas les moyens d'ailleurs de tuer l'animal mais je pense qu'il y a encore des centaines de millions de personnes dans le monde qui ont besoin des animaux au quotidien et il faut aussi penser à eux je pense dans la réflexion parce qu'on ne peut pas leur dire ils ne peuvent plus du jour au lendemain ne plus utiliser les animaux et ils sont dans des zones où de toute façon ils auront toujours besoin des animaux non ils n'en ont pas toujours besoin ce n'est pas exact et je pense que c'est plus seulement très anthropocentré de voir les choses comme ça parce que les leçons que nous nous avons attirées nous viennent souvent comme je le disais de ces régions du monde dont vous parlez je pense par exemple au Bichnoï au Jain donc là on est en Inde ce sont des populations qui depuis des milliers d'années respectent les animaux même les insectes au point de ne pas surtout pas vouloir les exploiter les tuer mais ils s'en servent des animaux alors il y a deux choses ils ne les mangent pas déjà déjà ils ne les mangent pas ce qui évite quand même c'est une chose quand même déjà assez fondamentale ça évite quand même une énorme partie de la souffrance animale et effectivement vous allez retrouver des situations qui sont finalement assez marginales en tout cas ce ne sont pas majoritaires en tout cas où en effet les animaux sont utilisés pour du trait pour du transport etc mais soins moralistes quand aujourd'hui on ose avancer des idées comme celles qui consistent à dire n'exploitons plus du tout les animaux fermons l'élevage élevage qui fait vivre aujourd'hui un milliard de cent millions de personnes dans le monde c'est tellement osé qu'il est bien évident qu'on se projette dans un futur qui prendra place dans quelques décennies voire dans quelques siècles et on est en train de préparer ce futur et donc les populations dont vous parlez j'ose espérer et en tout cas c'est la suite logique de notre histoire que dans quelques décennies ces gens là bénéficieront des moyens motorisés de se déplacer vous savez ça veut dire qu'on compense on pollue on va polluer plus parce qu'on va leur donner des moyens motorisés il faudrait je veux dire qu'il ne faut pas remplacer un problème par un autre vous savez les voitures par exemple ont eu cet avantage extraordinaire moi je ne suis pas anti voiture c'est quelles voitures on fait les voitures lorsqu'elles sont apparues un avantage extraordinaire c'est qu'elles ont soulagé des millions de chevaux d'une souffrance abominable donc aujourd'hui on devrait dire on redonne tout parce qu'on est écologiste et je crois que je peux prétendre être un militant écologiste on devrait dans ce cas là dire on essaye partout où on le peut de supprimer les machines et les remplacer à nouveau par des animaux non voilà je pense que c'est pas non il n'y a pas juste milieu juste milieu ça veut rien dire non c'est bien d'être pondéré c'est bien d'être raisonnable mais il n'y a pas comment excusez-moi oui oui non mais je réponds juste je me permets parce que ça fait partie ah je parle trop pardonnez-moi on m'a demandé de venir ici et peut-être éventuellement d'être autorisé à donner mon avis donc je me suis comme il se trouve c'est une question qui est assez qui m'intéresse pas mal mais je vous en prie monsieur allez-y répondez je ne voudrais surtout pas vous donner l'impression de phagocyter la parole je vous en prie non non allez-y allez-y qu'on passe le micro à monsieur moi je voudrais juste dire juste une petite parenthèse sur le débat là ou à madame juste ajouter que aujourd'hui dans le monde actuel la première cause de gaz à effet de serre c'est l'élevage voilà il ne faut pas l'oublier et ça me semble important de le dire en termes de pollution d'eau d'accapement des terres culturables etc et que ça a un impact aussi sur les pays en voie de développement il y a une dame madame vous voulez parler moi c'était juste une petite question qui a été un peu abordée par le premier débatteur je voudrais savoir vos animaux de compagnie surtout les chiens surtout les gros chiens est-ce que vous avez réussi à les rendre végétaliens et puis deuxième question je voudrais savoir est-ce que vous réjouissez du fait que on apprend que dans de très nombreux pays maintenant les gens se mettent à avoir des chiens et qu'est-ce qu'ils mangent les chiens voilà c'est tout c'est la question que je voulais vous poser alors moi j'ai pas le droit de répondre on m'a dit donc c'est pour toi j'ai juste une toute petite une toute petite précision pour répondre à madame je vous laisse intervenir après c'est juste pour dire qu'on a pu montrer par la génétique encore une fois que depuis des millénaires les chiens ont développé la capacité à digérer l'amidon en fréquentant et en étant nourris par des agriculteurs et de l'agriculteur donc il y a une adaptation très ancienne des chiens à digérer l'amidon et donc à être adapté à cette nourriture végétale voilà vous savez il n'y a pas d'insectes dans la nourriture vegan il n'y a pas d'insectes dans la nourriture vegan alors sur l'alimentation végétale pour les chiens c'est quelque chose qui existe depuis déjà une vingtaine d'années donc il y a aujourd'hui une alimentation équilibrée entièrement végétale destinée aux chiens d'ailleurs comme aux chats donc en effet c'est sous forme de croquettes ou de pâtés mais ça c'est parce qu'aujourd'hui on est dans une nourriture industrielle mais ça peut aussi exister de manière fabriquée donc vous avez sur internet des sites notamment anglo-saxons mais il y en a aussi en français avec des recettes équilibrées pour les chiens et les chats de manière végétale donc c'est possible mais il ne faut pas mélanger le côté vegan c'est-à-dire sans exploitation animale et le côté écologique enfin je veux dire ça peut être vegan et polluant ça peut être pas vegan et pas polluant enfin voilà donc c'est mais dans tous les cas l'alimentation végétale sera bien entendu aura beaucoup moins de conséquences sur l'environnement qu'une alimentation carnée oui bonjour alors moi en fait c'était par rapport à monsieur Caron vous avez parlé tout à l'heure du chien qui peut passer par différents statuts successifs et en fait par rapport à par exemple à l'éleveur bon c'est vrai que c'est vous avez dit à un moment donné que le chien par exemple l'éleveur n'a pas le droit de le tuer qu'après il va devenir errant et qu'il peut être euthanasié et en fait moi le constat c'est que je travaille dans une fondation donc de protection animale c'est que en fait pratiquement les animaux n'ont absolument aucun droit en tout cas pas le droit de vivre et d'ailleurs bon dans le code pénal jusqu'à présent l'atteinte volontaire à la vie d'un animal est une simple contravention donc ça montre le peu de cas qu'on fait de la vie d'un animal et en fait bon les éleveurs je veux dire il y a beaucoup de dossiers d'éleveurs effectivement ils ont parfaitement le droit de tuer leurs animaux puisque très souvent les invendus en fait même si ça n'est pas réellement comment dire on n'est pas réellement ni au courant de ça sauf effectivement s'il y a des signalements et qu'après on peut poursuivre pour acte de cruauté mais sinon ils laissent mourir les invendus il y a une mort programmée des animaux errants effectivement au bout de 8 jours et pour finir c'est vrai qu'un animal quand il tombe dans une famille c'est bon soit il tombe dans une bonne famille soit effectivement il y a des actes de cruauté qui ne sont pas révélés par les voisins ou par l'entourage donc on a absolument pas toujours ça arrive quand même qu'il le soit il y a ici la fondation obligée de Bardot qui est présente et qui fait en ce sens un énorme travail il faut aller sauver il faut aller sauver des animaux qui ont été signalés et par rapport à monsieur Aligné vous avez donc parlé de cette volonté de créer une catégorie un statut pour les animaux de compagnie et en fait je me posais la question si c'est pas de nouveau créer un spécisme par rapport à tous les autres toujours créer des catégories et est-ce que du coup ça va pas laisser toute la catégorie des animaux d'élevage un peu sur le côté non c'est pas en fait c'est pas le but de je ne vais pas rentrer dans le débat du spécisme mais c'est pas le but de créer une nouvelle catégorie pour créer une nouvelle catégorie c'est à dire que c'est une réalité sur le terrain on a besoin d'un statut à part pour l'animal de compagnie de par le fait qu'il est au contact de famille et qu'il est au contact d'une non-exploitation comme je disais d'une non-vocation économique une absence de vocation économique je pense que ce statut est nécessaire c'est pas une nouvelle catégorie c'est simplement un régime dont on a besoin pratiquement dans les tribunaux dont le citoyen français a besoin par rapport au contentieux auquel il est confronté donc je pense que c'est un petit aménagement dans des textes réglementaires c'est un petit aménagement dans le code civil c'est 3-4 lignes c'est 3-4 lignes législatives qui suffiront largement pour que nous comme les juges puissons faire notre travail et puissons aussi madame poursuivre les gens qui font de la maltraitance parce qu'en fait l'animal de compagnie est aussi maltraité et donc on ne peut pas toujours le poursuivre parce que c'est vrai les textes ne sont pas suffisamment adaptés et je pense que plus les textes seront précis et plus les textes seront adaptés plus on pourra nous avocats sur le terrain et juges qui sont sympathiques qui sont sympathiques à la cause on pourra faire ça oui vu de juridique mais enfin il y en a plein oui c'était pour répondre à madame le sûr donc je pense que c'est quand même assez intellectuellement malsain ou pas vraiment vrai de se dire que parce que dans d'autres pays du monde ils ne peuvent pas faire comme nous donc on doit se dédouaner de faire comme eux je trouve que c'est assez c'est pas 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 sain mais c'est pas ce que j'ai dit d'accord et je veux juste vous dire que personnellement j'ai habité en Afrique en Afrique au Sénégal je ne parlais pas de ces questions-là en Afrique mais je pense que nous en tant qu'Européens comme vous l'avez si bien dit on a les dispositions et on peut se permettre d'évoluer vers moins d'exploitation et moins de prédation et de domination faisons-le soyons les moteurs du changement ce que je dis aux gens dans la rue souvent je vais voir des jeunes je leur dis si c'est pas toi qui change qui va changer comment le monde va évoluer si c'est pas nous-mêmes qui sommes les moteurs du changement et je voulais vous dire aussi que si on avait cette même logique on n'aurait pas fait la démocratie parce que qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui ont des retards mentaux qu'est-ce qu'on fait ils peuvent pas voter est-ce que les tueurs on peut on peut les laisser les voter si rien n'est parfait et on ne fait pas parce que rien n'est parfait on ne fait jamais rien en fait oui alors je veux pas partir dans la politique tout ce que je disais tout à l'heure c'était juste non non excusez-moi le dernier cas qui a parti monsieur sur la démocratie je reste sur les animaux je veux dire que c'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure je voulais dire qu'il faut pas non plus oublier de penser à toute cette partie de l'humanité qui actuellement a un besoin fondamental des animaux et que pour lesquels pour l'instant évidemment la situation évoluera mais pour l'instant pour lesquels il n'y a pas d'autre solution donc que les situations changent en Europe et en pays occidentaux très bien je dis juste qu'il faut pas oublier dans les réflexions aussi ces populations là voilà mais je crois qu'on a bien compris votre point une petite remarque madame écoutez vous avez accepté de venir au Sénat au Sénat nous faisons de la politique pour le moment et je crois que toutes les causes enfin toutes les causes il pourrait y avoir peut-être une réponse si on passe par le politique excusez-moi je ne sais pas comment vous allez refaire des lois comment vous allez changer la donne monsieur avocat nous parler de ces quelques lignes ces quelques lignes peuvent prendre plusieurs années vous pouvez faire moi j'en fais beaucoup monsieur excusez-moi je me suis mal exprimée je voulais dire que monsieur après est parti sur l'exemple de la démocratie etc. et que je ne voulais pas rentrer là-dedans je voulais rester sur excusez-moi oui parce que j'ai l'impression qu'un peu partout aujourd'hui la politique est devenue quelque chose de lait c'est presque presque un gros mot mais non on fait de la politique aussi correctement s'il y a des des rescuilleurs etc. il y en a mais on fait aussi de la politique vous faites engueuler par Esther Benbassa voilà c'est comme ça non je ne vous engueule pas mais j'entends ça partout ah non mais il y a une pétition il ne faut pas que les politiques signent vous ne pourrez pas signer comme universitaire non je dis non je suis universitaire mais je vais signer comme politique puisque le message est politique écoutez donnons un sens aux politiques parce que votre cause est formidable notre cause ensemble est formidable et pour ça il faut aussi la faire passer par la politique sans réponse politique vous pouvez vous agiter tant que vous voulez faire je ne sais pas combien de doctorat vous savez j'étais prof des docteurs j'en ai formé mais on passerait on n'arrivera pas je crois que c'est vraiment un malentendu parce que je suis tout à fait d'accord avec vous sinon je ne serais pas ici madame je sais bien que je suis au Sénat et je suis heureuse de participer aux discussions en fait je pense que le petit malentendu vient du fait que sans doute involontairement en parlant de la situation de certains pays qui ne pourraient pas selon vous c'est vous qui avez amené le sujet s'adapter à certains modèles vous avez amené vous même la question sur le terrain politique donc voilà et c'est vrai que du coup mais ensuite Esther a complètement raison de rappeler que beaucoup de choses sont politiques beaucoup de choses doivent l'être et il faut effectivement qu'on retrouve tous le sens le goût de l'engagement et de l'idée aussi d'assumer des positions claires et le goût du débat aussi alors je sais qu'on doit s'arrêter à 16h je vois qu'il y a encore quelques mains qui se lèvent je vais faire seulement une annonce il y a une trottinette dans la cour du Sénat qui bloque tout nous sommes en bureaucratie qui est en double fil en double fil je ne sais pas mais vous savez c'est un lieu très bureaucratique il paraît qu'il faut l'enlever pour des raisons de sécurité puisque nous sommes en vigie pirate on a trouvé le propriétaire excusez-moi mais c'est enfin vous trouverez une petite place n'est-ce pas et à la fin du débat une dame voulait promouvoir une activité concernant la cause animale elle le fera aussi mais dites-moi combien de temps il nous reste encore parce qu'officiellement on a terminé il y a 8 minutes et oui encore 5 minutes 5 minutes encore donc on a encore 2-3 questions si on répond très rapidement ou des remarques j'ai le microphone Anne-Marie Borg je suis basée à Londres et je m'occupe de Ocean Preservation et de la condition des animaux de nos océans et de l'éducation aussi pas l'éducation des animaux mais notre éducation ce qui me concerne c'est que je pense qu'à la base de tout ça il y a des problèmes d'éducation c'est ce que je voudrais vous demander comment est-ce qu'on va approcher ça il me semble qu'on devrait avoir une matière nouvelle dans nos écoles et d'autres pour une matière comme pas la condition humaine mais la condition d'être vivant quelque chose comme ça c'est indispensable le monde est en train de changer et je crois qu'on a vraiment besoin de ça dans notre système éducatif voilà je voulais vous demander ah c'est une question moi je suis d'accord c'est une question quelqu'un veut quelqu'un veut répondre parce que moi je ne peux trop répondre de peur de me faire accuser de je ne sais quoi je partage tout à fait votre avis moi je serais favorable à des cours d'éthologie c'est à dire la science qui étudie le comportement des animaux pour que les enfants connaissent les besoins des animaux jusqu'à aujourd'hui voilà on ne sait pas très peu savent exactement comment vivent les animaux est-ce qu'ils vivent en groupes sociaux est-ce qu'ils vivent seuls quels besoins ils ont et donc en effet ça me paraît être très important qu'il y ait ce type de cours enfin c'est évident que ça passera par l'éducation si je peux quand même rajouter un mot sans me faire engueuler je suis d'accord bien évidemment mais c'est pire que ça c'est à dire que non seulement il faut bien évidemment apprendre d'autres matières mais il y a aujourd'hui par l'éducation un vrai dessin politique dessin d-e-s-e-i-n puisque le gouvernement autorise des interventions dans les écoles par exemple des chasseurs mais refuse des interventions d'autres groupes pour parler justement du végétarisme des droits des animaux etc. qui n'ont pas le droit d'intervenir dans ces mêmes écoles donc on a des enfants qui sont endoctrinés par l'éducation en tout cas par le concours de l'éducation nationale dès le plus jeune âge dans un modèle de société complètement figé archaïque il y a aussi dans le sud des écoles qui osent inviter des toreros et c'est une honte des questions je pense que c'est une intervention qu'elle m'a autorisée Esther Benbassa à Venve ce qui est une ville qui est toute proche de Paris dans le 92 nous faisons un festival de cinéma depuis de nombreuses années et cette année il a lieu entre le 30 mars et le 6 avril et le thème c'est l'intelligence du vivant où justement l'idée c'est de replacer en fait dans sa globalité les animaux et justement humains et non humains et la nature en fait au centre et de les essayer de réfléchir comment nous pouvons nous en fait maintenant essayer de voilà de reprendre notre juste place dans cet environnement donc vous êtes c'est une entrée libre et gratuite donc vous rappelez le jour c'est entre le 30 mars et le 6 avril et l'association s'appelle la ruche de Venve il y a un blog et vous pouvez aller voir sur le blog la ruche de Venve et vous trouverez l'ensemble du programme qui aura lieu donc à la fin du mois merci beaucoup je pense qu'on va pouvoir clôturer ici cette rencontre en remerciant à nouveau tous nos intervenants et vous même pour votre patience et votre écoute merci 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 bon si vous pouviez prendre place merci d'avoir encore n'est-ce pas l'énergie de rester on a commencé quand même à 9h30 mais vous avez vu la qualité des débats des interventions et des débats ce qui est encourageant bon merci 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 et intervenantes de cette table de cette table ronde je vais commencer par par madame Sabine Brelz qui est docteure en droit et cofondatrice de Global Animal Law vous donnerai probablement la traduction française puisque vous me l'aviez demandé dans un mail et mesdames messieurs s'il vous plaît je suis désolée de vous demander de vous asseoir ou de je sais pas de réfléchir de rêver mais mettez-vous sur un fauteuil alors merci beaucoup à vous d'être présents et si nombreux plus nous serons nombreux à donner une voix aux animaux et mieux ils seront protégés par les politiques et par le droit alors en 2014 j'ai cofondé l'organisation Global Animal Law qui concerne donc le droit animal global je sais que vous êtes tous très forts en anglais mais bon je traduis quand même au cas où il y en aurait qui auraient séché les cours et donc après c'était pas la bonne diapo voilà c'est celle-ci la diapo titre alors donc après avoir enduré 15 ans de droit alors je sais pas du tout comment j'ai fait mais j'étais surtout très motivée pour pondre ma thèse sur la protection animale c'est ce que j'ai fait en 2017 elle a été publiée donc cette thèse sur le droit du bien-être animal dans le monde qui dresse une vue d'ensemble et un état des lieux de la protection animale dans tous les pays y compris à l'échelle mondiale et du bilan général j'en ai tiré des conclusions vers des propositions concrètes pour renforcer cette protection à tous les niveaux y compris au niveau global avec une proposition de convention cadre à l'ONU que nous sommes en train d'élaborer alors l'ensemble de ces propositions ont trouvé leur place au sein de notre site et donc très brièvement pour vous montrer les outils auxquels vous pouvez avoir accès gratuitement parce que ça peut toujours rendre service mais en fait on a tout d'abord la matrice c'est ce qu'on a appelé comme ça qui réunit justement l'ensemble des propositions concrètes pour faire avancer le droit des animaux à tous les niveaux donc au niveau national européen international ensuite donc dans la catégorie qui sommes-nous donc j'y vais direct en français ce sera plus simple on a réuni donc tout un groupe d'experts il y a aujourd'hui 83 experts de partout dans le monde qui sont spécialisés donc en droit des animaux pour collaborer tous ensemble et pour faire avancer les lois donc dans tous les pays du monde et ensuite donc ici vous avez la base de données où j'ai réuni l'ensemble des législations qui existent dans tous les pays du monde enfin dans dans de nombreux pays du monde parce que justement on le verra tout à l'heure c'est pas tous les pays du monde qui en ont et donc voilà j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure et dans les liens pertinents ici vous avez accès aux revues juridiques spécialisées qui sont accessibles gratuitement en ligne et également à une base de données où sont réunies l'ensemble des cours en droit animalier qui sont donnés un peu partout dans le monde donc voilà pour les outils en ligne qui peuvent être assez utiles et donc hop donc voici la base de données nationale qui est interactive en ligne où vous cliquez sur chaque pays et vous voyez les lois qui sortent quand il en existe en fait et donc à votre avis où se situe la France bon je pense que tout le monde sait où se situe la France sinon il y en a qui ont vraiment séché pas mal de cours mais bon à l'école de la protection animale à votre avis où elle se situe la France plutôt parmi les bons élèves alors vous pouvez lever la main ceux qui pensent que la France se situe parmi les bons élèves ouais bon ok il y a quelques optimistes c'est bien mais alors en fait j'ai enlevé la légende parce que sinon ça aurait été trop facile mais alors brièvement les pays en gris sont ceux qui n'ont absolument aucune législation de protection ceux qui sont en vert ont une protection extrêmement minimaliste des animaux ceux en bleu ont rajouté quelque chose dans leur code civil donc y compris nous ceux qui sont en violet ont porté cette protection au niveau constitutionnel et les quelques pays qui sont en rouge ont la totale c'est-à-dire à la fois une loi complète de protection ils ont donc tenté un changement de statut juridique également de l'animal dans leur code civil et ils ont aussi porté cette protection au niveau constitutionnel en fait la France se situe parmi les élèves médiocres c'est-à-dire que le potentiel est là mais l'élève est juste récalcitrant alors en effet notre protection enfin la France dispose d'une protection relativement faible par rapport aux pays plus avancés nous avons très peu trop peu de législation protectrice qui de surcroît contiennent des exceptions dont nous avons déjà brièvement parlé qui autorise donc les corrida et les combats de coq là où il s'agit de pratiques traditionnelles également donc les animaux sauvages ne sont pas couverts par cette protection étant considérés comme res nullus ou chose sans maître en latin donc ils ne sont pas couverts par la protection octroyée donc par le code pénal l'article 521.1 bien connu qui réprime donc les actes de cruauté les sévices graves envers les animaux de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende alors on peut penser que c'est assez fort comme peine mais dans les faits le maximum n'est quasiment jamais à pied et il faut savoir aussi que quand on regarde les peines qui sont prévues dans les autres pays il ne faut pas aller très loin juste notre voisin la Belgique donc en Wallonie depuis l'été dernier prévoit 15 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende pour les actes de cruauté envers les animaux donc on en est encore très loin à savoir également que le vol est puni plus sévèrement en France que les actes de cruauté envers les animaux puisque le vol est puni de 3 ans et 45 000 euros d'amende c'est-à-dire un an de plus et 15 000 euros de plus donc voilà ça montre bien la place qu'octroie le législateur à l'animal aujourd'hui en France c'est-à-dire que des cruautés et des sévices graves envers les animaux sont moins punis que le simple vol il faut le savoir et également ce qui est assez parlant par rapport à la place octroie aux animaux c'est que les maltraitances envers les animaux d'élevage sont moitié moins punis c'est-à-dire un an et 15 000 euros d'amende donc ça c'était juste pour donner un bref aperçu de la législation anti-cruauté en France et un petit comparatif avec d'autres pays et donc en fait alors on pourrait se demander quels sont les prochains pas ça c'est assez complexe je pourrais vous laisser regarder en ligne si vous voulez avoir plus de détails donc ça c'est cette matrice interactive en ligne où il y a donc des propositions faites pas à pas pour chacun des niveaux donc déjà il faut savoir que la France continue aussi à autoriser des pratiques extrêmement cruelles qui sont interdites dans nombre d'autres pays comme donc on autorise encore la corrida le gavage pour le foie gras la chasse à cour ou à la glu l'élevage des animaux à fourrure pratiques qui sont interdites donc dans la plupart des pays européens mais que la France continue à autoriser malgré tout donc parmi les prochains pas qui serait possible de proposer ce serait par exemple d'adopter une loi plus complète et plus protectrice des animaux d'inscrire cette protection dans la constitution et d'aller vers un véritable changement de statut juridique de l'animal vers celui de personne c'est une brèche qui a déjà été ouverte par d'autres pays notamment l'Argentine et l'Inde qui ont ouvert récemment la porte aux droits au pluriel des animaux et donc c'est pour l'instant des exemples uniques mais qui montrent bien qu'il est quand même possible de faire changer l'animal du statut de bien ou de chose vers celui de véritable personne juridique qui peut avoir donc et se faire reconnaître et avoir ses droits de protéger notamment les droits fondamentaux dont nous avons parlé précédemment à savoir les droits à la vie à la liberté et à l'intégrité ou de ne pas être maltraités et torturés alors comme Alan Kay le disait la meilleure façon de prédire l'avenir est de l'inventer alors quel est l'avenir de la protection animale en France est-ce que la France est un cas désespéré non heureusement surtout que ses citoyens l'enjoignent à remonter la pente donc on a vu quelques chiffres des derniers sondages IFOP tout à l'heure donc la grande majorité des français demandent une protection renforcée des animaux et estiment que ces politiques ces représentants donc ne défendent pas assez la cause animale donc c'est pour ça que c'est une occasion extraordinaire d'être ici ensemble aujourd'hui pour faire passer le message à nos représentants de prendre en compte cette demande sociétale et j'espère que donc ce colloque sera aussi suivi de propositions en ce sens également on peut donner l'exemple de nos cousins outre-atlantiques à savoir celui du Québec qui est assez parlant et encourageant puisque le Québec est passé de la meilleure des pires provinces au Canada en matière de protection animale à l'une des meilleures provinces avec sa dernière loi adoptée en 2015 donc eux ils ont fait un rattrapage fulgurant au top 50 ils sont passés des derniers au premier avec une super loi hyper protectrice donc si eux l'ont fait je pense qu'on est tout à fait en mesure de le faire et enfin pour finir peut-on aller vers un nouveau droit un nouveau paradigme à savoir peut-on aller d'un droit qui soit fait pour les hommes et pour les intérêts humains à un droit qui soit véritablement fait par des êtres véritablement humains pour une justice nouvelle qui soit faite pour nous avec les animaux voilà merci beaucoup pour votre attention merci pour votre intervention bon ben écoutez je vais donner à monsieur Bouteau qui est maire du deuxième arrondissement de Paris ELV n'est-ce pas Europe Écologie Le Vert qui va nous parler de la législation exactement ça tombe bien parce que mon propos va tenter de répondre à la question que vient de poser à l'instant Sabine Brel à savoir comment est-ce que l'on peut aujourd'hui penser la place des animaux dans la loi alors avant je voudrais d'abord te remercier Esther d'avoir organisé ce colloque au Sénat et remercier aussi Pauline Couvent et Romain Zavallon de la commission animaux conditions animales de ELV d'avoir contribué à cet important moment politique et Damien Deville il est où Damien Deville ? il était là il était merci Damien je ne t'avais pas vu alors vous n'êtes pas sans ignorer que samedi dernier partout dans le monde plus d'un million de personnes ont défilé pour défendre le climat et donc la nature et donc la biodiversité et donc les animaux l'affaire du siècle est une pétition que vous avez sans doute signée puisque deux millions de personnes l'ont signée qui va qu'à pour objet d'intenter une action contre l'Etat pour non-respect de ses obligations en matière de protection de l'environnement et notamment d'absence d'action pour lutter contre le dérèglement climatique et toutes ses conséquences qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que la nature est en train sous nos yeux de devenir un sujet de droit et non plus un objet de droit et ça c'est une révolution des mentalités assez remarquables qu'il faut souligner mais je voudrais ajouter qu'aux Pays-Bas l'Etat a été condamné pour manquement à ses obligations en matière de respect de ses engagements en matière de production de gaz à effet de serre et donc de destruction de la biodiversité la déclaration universelle des droits de la nature a été élaborée en 2010 et elle a contribué à modifier les constitutions de pays comme la Bolivie et l'Équateur donc puisque la nature est un sujet de droit donc les animaux certains chercheurs notamment Bruno Latour lui estime qu'il devrait y avoir il devrait exister dans nos institutions un parlement le parlement des non-humains qui défendrait les intérêts de l'écosystème c'est-à-dire les intérêts d'une rivière de la mer des lacs des forêts et des animaux puisque ces éléments essentiels qui nous constituent qui nous sont indispensables à notre vie sur Terre sont risques sont impactés par l'action humaine il faut que en eux-mêmes ils prennent le statut de personne et qu'ils puissent se défendre pour ce qu'ils sont j'ajoute que la nature étant définie comme là où se perpétue la vie et c'est là où se perpétue la vie où la vie se perpétue que nous devons agir en matière de droit et que là où la vie se perpétue ce n'est plus une chose c'est un sujet les animaux et les êtres humains je ne vous l'apprends pas on le sait depuis Darwin sont la même espèce ils sont issus de la même de la même origine ont la même origine ont des origines communes nous sommes des animaux un peu perfectionnés à peine puisqu'on sait que seuls 2% de nos gènes nous distinguent des chimpanzés par exemple donc nous avons la même matrice nous avons nous sommes comme les animaux nous aspirons à vivre et avoir une bonne vie et je crois qu'il faut donc ainsi que le font dans leur livre qui a été évoqué tout à l'heure par Sandrine sans licence Zoopolis le livre de Doe Donaldson et Will Kimlicka penser les animaux non plus comme on le fait encore trop souvent aujourd'hui y compris dans les milieux animalistes comme des simples êtres doués de ressentir la douleur et le plaisir c'est-à-dire être des animaux sentients ce ne sont pas que des animaux ne sont pas que sentients ce sont des animaux sont capables d'agentivité c'est-à-dire capables de faire des choix de choisir leur propre vie quand ils en ont la possibilité ils ont d'ailleurs au sein des espèces des personnalités qui s'est occupé d'un troupeau de vaches c'est qu'il y a la vache timide la vache agressive la vache solitaire la vache qui est curieuse les animaux ont donc une proximité beaucoup plus grande avec les êtres humains que celle qu'on pensait qu'ils avaient jusqu'à présent donc puisque les animaux ont cette sensibilité qui va bien au-delà de ce qu'on pensait mais qu'ils sont aussi des agents sociaux ils sont capables d'agentivité ils font des actes qui attendent une réponse logique par rapport à l'acte qu'ils posent et bien ils doivent être radicalement pensés comme sujet de droit alors comment on fait une fois qu'on a dit ça ça devient un peu compliqué parce que l'idée ce n'est pas de donner des droits aux animaux qui seraient les droits de l'homme ou les droits universels des droits de l'homme ce serait une erreur moi quand je parle souvent des gens qui ne sont pas en dehors de nos sphères un peu convaincus je leur dis il faut donner des droits à des animaux les gens pensent qu'on va mettre dans tous les codes civils les codes pénales on va mettre humains virgule les animaux ça du tout je crois qu'il faut introduire ici la notion de droit différencié qu'est-ce que c'est le droit différencié le traitement différencié c'est un principe de droit par exemple qui entre les états c'est-à-dire c'est le droit de l'environnement d'ailleurs qui dit que entre les états puisqu'il existe plusieurs niveaux de développement et bien il faut que les engagements pris d'état à d'état ne soient pas d'état à état pardon ne soient pas nécessairement symétriques ils peuvent être asymétriques donc c'est vrai qu'en diplomatie c'est le cas sauf dans le cas du droit différencié où on permet des droits asymétriques donc ces droits asymétriques permettent d'accorder certains droits à des états que d'autres n'ont pas pour compenser le fait qu'ils soient à un stade de développement moins important donc ça existe et il faut importer ça cette notion il faut l'importer dans le droit elle existe déjà dans le droit des sociétés dans le droit humain puisque si tous les hommes sont égaux entre eux certains ne jouissent de droits différenciés sans que cela choque personne par exemple un citoyen un citoyen américain doit payer les impôts dans son pays les états-unis quel que soit l'endroit où il réside ça pourrait être injuste par rapport à un français qui réside aux états-unis qui n'est pas obligé de payer ses impôts en France pourtant je croyais qu'on était tous égaux pareillement un citoyen français n'a pas le droit de vote en Norvège ça choque personne c'est des droits au congé maternité par exemple même si ça progresse mais les droits au congé maternité ne s'appliquent pas de la même façon selon que vous soyez le père ou la mère de l'enfant les droits différenciés ça choque personne et puis enfin article 371.1 du code pénal les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ce qui signifie que l'enfant il a des droits mais selon son âge et son degré de maturité et puis c'est pas lui qui décide il est associé aux décisions qui le concernent tout ça pour dire quoi et je crois que je vais m'orienter vers ma conclusion puisque j'ai presque dépassé mes dix minutes qu'il faut construire un nouveau champ de droit sur ces principes de base que je me permets d'énoncer et qui permettrait d'appliquer cette notion aux droits des animaux en distinguant d'ailleurs les animaux domestiques ou de compagnie ça a été dit d'ailleurs quand Eric notre ami juriste comment son nom m'échappe à l'instant quand Eric parle de Eric Aligné pardon parle de de droits pour une petite ligne pour les droits d'animaux de compagnie c'est aussi un peu ça qu'il dit il dit il faut distinguer donc les animaux de compagnie et les animaux domestiques d'une part les animaux commensaux ou résidents ceux qui vivent à proximité de nous et ceux qui vivent dans les villes avec nous d'ailleurs avant même que les villes soient bâties et puis les animaux sauvages et par exemple voilà qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les animaux donc avec l'idée l'idée majeure qu'il faut permettre à ces animaux d'avoir une bonne vie et qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne vie c'est ce que dit la loi permettre aux animaux d'évoluer dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce c'est cela qu'il faut mettre en oeuvre de cette manière donc juste un exemple le droit de posséder un chat un chien bien sûr si on ne les maltraite pas si le chat et le chien peut sortir quand il veut enfin le chat surtout peut sortir et rentrer quand il veut est-ce que pour les animaux commensaux ou domestiques appelons-les comme on veut chien guide d'aveugle on va se dire le chien guide d'aveugle il peut guider son maître mais il faut qu'il se repose qu'il ait droit à la retraite qu'il soit pas mal traité un cheval dans un centre équestre alors un cheval pour le monter il faut le dresser ça peut être contesté ou contestable moi je dis si on ne m'avait pas obligé à lire aujourd'hui je ne saurais pas lire et on a bien fait de le faire parce que maintenant j'adore lire et écrire donc un cheval on peut l'apprendre à être monté mais tenir compte du fait qu'il doit être bien traité pas monter tout le temps et qu'il doit être bien traité 8 heures par jour il doit être droit comme un être humain quand il travaille c'est un travail c'est le travail du cheval voir s'il y trouve du plaisir parce que beaucoup de chevaux trouvent du plaisir à être montés beaucoup de chiens trouvent du plaisir à être dressés pour rapporter mais il ne faut pas contraindre il ne faut pas obliger et il faut limiter ces pratiques c'est ce que permettrait une réflexion et puis sur les animaux sauvages là c'est la thèse de Donaldson et Kim Linka les animaux sauvages il faut conserver leur vie sauvage alors bien sûr les animaux sauvages se mangent entre eux ont une vie très difficile souffrent trouvent peu d'abri mais c'est la condition de la liberté des animaux sauvages et en écologie plus l'homme interventionniste en ce domaine plus il fait du mal là où il croit faire du bien donc moi je suis convaincu avec eux que le droit des animaux sauvages doit être limité à l'interventionnisme le plus strict à la limite à limiter l'interventionnisme le plus strictement de l'homme voilà ce que je voulais présenter comme thèse en matière de contribution à nos débats je vous remercie Merci beaucoup probablement il y aura beaucoup de questions sur le droit différencié dans la salle et puis voilà on ouvrira le débat pour pouvoir avancer Madame Nathalie Dehan c'est à vous vous appartenez à l'éco-cirque Joseph Bouillon et voilà votre intitulé comment faire pour que les pouvoirs publics appliquent les lois en matière de protection animale je vous laisse la parole Merci beaucoup j'en profite pour remercier les organisateurs pour cette journée exceptionnelle que vous nous faites vivre au Sénat aujourd'hui j'assume complètement de travailler pour l'éco-cirque là aujourd'hui je vais parler à partir d'expériences de terrain pour diverses associations diverses associations je n'en représente aucune mais je me suis engagée avec ces associations de terrain pour mener des actions en faveur des animaux alors contrairement à ce que pourrait sous-entendre le titre de mon intervention j'ai beaucoup plus de questions que de réponses c'est le législateur et l'ensemble des citoyens dont vous faites partie qui ont les réponses donc impliquées dans diverses associations de protection de la nature ou de la biodiversité ainsi que des associations luttant pour faire mieux reconnaître la sensibilité animale ou valorisant l'alimentation sans animaux le tout toute me paraissant éminemment importante indissociable et complémentaire je suis aussi simplement une citoyenne effrayée par la sixième extinction des espèces révoltée par le sort de milliards d'êtres sensibles et inquiète des conséquences de ces comportements-là sur le climat la France est dotée d'une législation en matière de protection animale qui déjà si elle était appliquée ferait que nombre d'associations et de mobilisations citoyennes n'auraient pas lieu d'être je vais vous présenter plusieurs points pour ça mais très rapidement et je vais citer plusieurs associations vous trouverez sur leur site beaucoup plus de détails on a un premier point donc premier point les lois en matière de protection animale qui existent ont souvent des exceptions comme par exemple je vais prendre un exemple parmi tant d'autres la corrida est interdite en France et cette même loi comporte un alinéa 7 qui porte une immunité qui porte l'immunité pour ses actes de torture sur un herbivore dans certaines régions françaises sous couvert de traditions ininterrompues donc que signifie une loi de protection animale comportant des exceptions suivant les régions le bien et le mal est-il relatif suivant si on habite à Paris à Rochefort à Nîmes et les lois les animaux seraient miraculeusement immunisés contre la douleur au sud de Lyon on a ça porte vraiment des questions sur l'absurdité de ces exceptions deuxième point on a des associations et des citoyens qui défendent des infractions flagrantes à la loi et s'engagent par exemple en faveur des espèces protégées par la loi donc pourquoi y a-t-il besoin de moyens humains de moyens financiers de particuliers pour aller sur le terrain protéger et secourir des animaux sauvages si peu nombreux que l'espèce est en voie d'extinction que le législateur est identifié d'ailleurs et souhaite protéger mais dans la loi pas dans les faits on a par exemple la ligue de protection des oiseaux pour la biodiversité qui porte plainte chaque année contre l'état français et le conseil d'état lui donne raison chaque année un troisième cas bien connu des gens de terrain c'est celui où la loi incite fortement semble obligé et en fait ne ne porte pas obligation concrète de s'engager c'est le cas par exemple des cas de stérilisation des chats errants pour les mairies dans les faits peu de communes s'engagent à payer les frais de stérilisation très peu organisent des captures relâchées soins et éventuelles adoptions de chats sociaux là on parle de 11 millions d'individus de chats errants et ça repose sur des moyens individuels associatifs majoritairement pourtant quand on interroge ces associations quand on est sur le terrain de manière générale on a des pistes qui se dessinent l'abolition des exceptions abusives plus de gendarmes de l'environnement pour lutter contre les trafics pour lutter contre les infractions plus de douaniers pour lutter contre les trafics internationaux d'espèces vivantes par exemple et produits d'animaux en plus grande écoute collaboration des budgets pour travailler avec des petites associations de terrain dans les mairies je souhaite terminer mon intervention sur une forme de collaboration positive entre les pouvoirs publics et les associations militantes nombre d'associations dont entre autres mais pas seulement l'association végétarienne de France l'AVF apporte une aide concrète pour faire appliquer la loi un décret cantine qui en novembre 2019 va obliger les cantines à avoir un menu végétarien végétalien chaque semaine donc dans toutes les cantines de France et il y a des associations qui s'engagent auprès des mairies pour faire appliquer réellement cette loi et vous avez vous-même certainement de nombreuses autres pistes pour rendre cohérents notre droit les lois et l'application réelle des lois en matière de protection animale au-delà des mots merci Merci Mme Dehan nous allons passer à M. Melvin Joss qui qui est je me suis trompée peut-être non excusez-moi c'est M. c'est vous qui parle je vous en prie pardonnez-moi vous êtes doctorant en droit international de l'environnement et anthropologue de la conservation vous travaillez je suppose au muséum national d'histoire naturelle à l'université de Rouen donc vous faites votre thèse avec dans ces deux institutions n'est-ce pas en codirection très bien écoutez la parole est à vous vous allez nous parler comment une nouvelle perception de notre relation à l'animal peut nous amener à recomposer nos catégories juridiques être et notre aménagement territorial en effet vaste programme merci merci beaucoup en tout cas pour l'invitation à ce colloque et merci à tous pour les interventions qui étaient vraiment passionnantes du début de la journée à maintenant alors en effet moi j'aimerais proposer effectivement de se questionner voilà sur ce droit et notamment sur les perspectives éthiques qui sont à l'intérieur pour le moment du droit qui est proposé notamment le droit de l'environnement le constat que l'on peut faire en fait sur le droit de l'environnement aujourd'hui c'est que c'est un droit très sectorisé c'est un droit très segmenté effectivement on ne sait pas en fait les réglementations par espèce on sépare les réglementations par espace également on sépare les réglementations également entre les humains et les non-humains notamment lorsque l'on parle de façon écosystémique et qu'on réfléchit par exemple à l'habitat il a été mentionné précédemment au cours des interventions les difficultés notamment d'intégration de certaines communautés locales et autochtones qui sont en fait liées à un habitat liées à des espèces sur le plan de l'éthique des relations à l'animal on a aussi une autre difficulté c'est on a du mal à voir la relation à l'animal autrement que par l'intermédiaire d'un cadre strictement utilitariste ou donc c'est-à-dire strictement utilitariste c'est utile pour nous ou strictement conservationniste il faut protéger tel ou tel animal et en fait la conservation sur le plan éthique ça pose aussi un certain nombre de questions qu'est-ce que ça signifie en fait par rapport à la posture de l'homme vis-à-vis du non-humain à la posture de l'humain vis-à-vis du non-humain et donc en fait il faut comment dire relativiser ces postures parce que c'est uniquement deux modalités possibles de relation à l'animal parmi d'autres les grosses difficultés de façon générale qu'on a donc sur cette segmentation cette sectorisation c'est en grande partie lié à la difficulté fondamentale de penser au-delà du prisme entre sujet et objet un prisme qui est effectivement issu du droit romain et qui oriente en fait l'intégralité de nos catégorisations juridiques la vraie difficulté en fait c'est de prendre en compte l'acquis de la fin de la dualité entre nature et culture qui pour moi en fait est un acquis véritablement notamment depuis un certain nombre d'écrits en sciences humaines et sociales comme par exemple pour le plus célèbre l'écrit de Descolin donc c'est-à-dire prendre en compte l'idée de la fin du partage entre le monde humain et le monde non humain prendre en compte l'idée de leur interdépendance fondamentale de leur coexistence fondamentale et surtout l'idée qui est peut-être le plus important l'idée de leur co-capacité à élaborer le monde alors j'aimerais illustrer ça par un exemple dans la perspective utilitariste dual sujet-objet par exemple le loup le loup est néfaste le loup est néfaste parce qu'un mouton qui est valorisable économiquement est plus important que l'éventuel apport écosystémique du loup et on nie complètement la légitimité du loup à être au monde et à créer le monde par contre dans la perspective écosystémique et non dual le loup est nécessaire il apporte un plus aux écosystèmes il apporte un plus au paysage il apporte un plus à l'imaginaire sociétal donc le loup participe finalement à l'élaboration du monde dans lequel on vit et la question c'est donc comment intégrer cette perspective non dual en droit alors en l'occurrence il existe des tentatives d'élaboration autour du non dual alors je parlerai par exemple notamment de la théorie des communs la question du non dual y est amenée dans le cadre des arrangements institutionnels qui permettent d'optimiser la gestion des communs on parle notamment dans cette optique du mouvement des droits de la nature qui consacre une personnalité juridique à des non humains et donc leur capacité d'ingentivité dans la gestion des communs et en fait la théorie selon moi comporte néanmoins quelques limites à sa base puisqu'en effet la théorie en fait ne pense pas le fait que la perspective en fait d'aménagement territorial d'agencement territorial peut être différent en fonction des individus et surtout peut être différent en fonction des collectifs d'individus il y a un manque de considération en fait pour la pluralité des modes d'agencement territorial et notamment une difficulté majeure pour se dégager de la perspective d'efficience économique qui commande le tout pourquoi ce serait l'efficience économique qui commanderait le tout pourquoi ce ne serait pas une autre efficience de plus autre difficulté donc effectivement j'en ai un peu parlé ça ne prend pas en compte le rapport de solidarité qui peut se former entre les individus des espèces et même entre les espèces donc effectivement si la théorie des communs prend en compte la notion de communauté elle n'imagine la communauté que de façon uniforme elle n'est pas capable en fait d'imaginer la communauté dans sa pluralité et pourtant on sait qu'à l'échelle animale les collectifs ont un rôle par exemple un loup crée un système de relations sociales complexes dans sa meute et son agissement collectif n'est pas du tout conforme à son agissement individuel et tout dépendra en fait de la réalité territoriale qui en fait est attachée à la meute que l'on va étudier et donc il paraît éminemment nécessaire de prendre en compte le collectif dans sa complexité dans sa pluralité dans la perspective politico-juridique et puis également pour présenter une autre théorie effectivement on en a déjà parlé un petit peu aujourd'hui Zoopolis proposée par Donaldson et Kim Lika elle a pour avantage effectivement de proposer éventuellement un pas de plus dans le champ de la personnalisation des animaux en apportant effectivement la question en fait du devoir relationnel qui est associé finalement au droit mais c'est tout simplement finalement la même idée que ce que l'on fait en fait dans le cadre du droit des minorités c'est pas un hasard d'ailleurs si Kim Lika en fait intervient sur ce sujet c'est une posture éminemment conception éminemment libérale du droit et en fait cela instaure un rapport de compétition entre les individus déjà on n'arrive pas en fait à se détacher du rapport individuel fondamental mais en plus de ça on instaure un système de compétition en effet dans le cadre du droit des minorités nous avons exactement la même chose on attribue des droits à certains individus mais on est obligé en fait d'attribuer un système d'obligation notamment l'obligation la plus connue c'est la lutte contre la discrimination parce qu'en fait attribuer des droits des individus n'est pas efficient en fait on n'arrive pas en fait à fonctionner de cette manière là donc dans cette théorie il y a plusieurs difficultés c'est l'ancrage de certaines identités on n'arrive pas en fait à penser la pluralité de l'individu ensuite cette théorie assume une forme de compétition entre les individus pourquoi en fait certaines espèces ou certains individus au sein de l'espèce bénéficierait plus de droits que d'autres et en fait c'est ça qui va se passer en fait et c'est ça qui se passe déjà aujourd'hui il y a certaines espèces en fait qu'on considère davantage que d'autres par exemple les espèces domestiques sont plus intéressantes que d'autres espèces on l'a parlé on est déjà en train en fait d'élaborer un système de statut différencié et pourquoi pourquoi en fait à partir de quelle considération éthique et c'est en fait oublier également un peu vite le caractère irréfutable de l'interdépendance fondamentale entre les êtres humains et les non-humains on n'arrive pas à penser en fait la solidarité entre les espèces la chaîne de solidarité fondamentale en fait entre l'humain et le non-humain donc sur le plan de la théorie juridique dans ces deux exemples on a une difficulté majeure en fait à sortir de la dichotomie sujet-objet d'après moi en fait cette dichotomie n'est plus pertinente notamment si on considère en fait les choses sous un angle écosystémique et écologique puisque à partir du moment où on considère que tout le monde est une personne on n'a pas besoin en fait de faire cette dichotomie-là à partir du moment où on accorde des droits à certaines personnes en fait on pense également possiblement à la possibilité d'intégrer en fait des objets et je pense que ce n'est effectivement pas pertinent ensuite oui pardon excusez-moi ensuite ce sont à chaque fois des théories qui sont fortement dépendantes d'un seul faisceau de connaissances sur la nature des connaissances scientifiques naturalistes et ces connaissances en fait peuvent se tromper pendant très longtemps en fait elles n'ont pas pris en compte le fait qu'il y a la fin d'une dualité entre l'humain et le non-humain alors comment dépasser cela comment dépasser la dichotomie sujet-objet et passer à la deuxième phase finalement de l'acquis de la non-dualité en prenant en compte la chaîne de solidarité et la pluralité alors l'hypothèse c'est qu'il faut assumer en fait une complexité relationnelle c'est notamment le projet de l'écologie relationnelle que l'on développe notamment dans le cadre d'une association qui s'appelle AIA dont je suis également membre et pour assumer cette complexité il faut laisser de la place sur le plan institutionnel et une des propositions pardon excusez-moi mais c'est important aussi de finir je me dépêche une des solutions c'est effectivement sur le plan institutionnel en fait d'imaginer une forme de constitution écologique par l'intermédiaire notamment de l'instauration d'un patrimoine commun la notion de patrimoine en droit c'est finalement protéger et sanctuariser des intérêts et donc l'idée ce serait effectivement d'agir à deux niveaux c'est-à-dire en plus d'intégrer les choix éthiques humains finalement dans la définition de ce patrimoine d'assumer en fait notre vulnérabilité par rapport à l'ensemble de l'écosystème et de considérer comme valeur fondamentale en fait pour la construction d'un droit les équilibres écologiques essentiels donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'idée d'ordre public écologique qui a été signifiée à plusieurs reprises dans la littérature juridique et deuxième 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 phase simplement pour pour finir très rapidement en effet il me semble que l'idée du parlement des choses est absolument indispensable et qu'il faut en fait revenir en fait à une perspective interdisciplinaire c'est-à-dire non seulement se baser sur des connaissances scientifiques mais également d'autres modalités de signification comme la poésie l'artistique la sociologie etc. pour établir un pluralisme des vérités et permettre finalement également à ce cadre commun de s'instituer en fait dans les localités et tenir compte en fait de chaque finalement chaque spécialité finalement de toutes les localités excusez-moi j'avais préparé quelque chose d'un peu long je me rends compte que je déborde largement merci beaucoup mais ça aurait été bien que vous fassiez une synthèse parce que on aurait mieux saisi les fondements de votre pensée et de votre recherche franchement je vais vous dire j'ai eu du mal à comprendre ce que vous vouliez dire j'ai deux doctorats je suis professeur à l'université mais je n'ai pas compris alors est-ce que vous pourriez en cinq points ou quatre points faire une synthèse avec pour qu'on comprenne parce que moi je oui oui c'est formidable d'accord bon écoutez là on n'est pas à l'université on est notre public est large et ce serait bien de est-ce que j'aimerais bien comprendre ce que vous avez dit parce que vous êtes venu jusqu'ici en quatre phrases cinq phrases essayez de synthétiser ce que vous vouliez nous dire qu'est-ce que vous nous proposez pour une législation sur le droit des animaux moi j'ai entendu constitution j'ai entendu les communs j'ai bon alors essayez en cinq phrases de nous dire pour que on sorte d'ici en ayant profité de votre savoir d'accord alors excusez-moi effectivement c'est peut-être une tendance à jargonner peut-être un peu mais en effet nous avons le même défaut tous les universitaires mais pour faire avancer la cause il faut tout à fait alors en fait mon propos résume se résume en fait je pense en trois perspectives essentielles en fait je pense que la perspective individuo-centrée n'est pas la bonne solution donc c'est ce qu'on appelle en fait la perspective objectiviste notamment en droit donc penser en fait un cadre plutôt que normer en fait un rapport au monde et une manière d'entrer en relation avec le monde et ensuite le deuxième élément c'est finalement d'assumer la complexité des choses et notamment par cette idée de parlement des choses de rentrer en fait dans une perspective interdisciplinaire pour composer cette législation donner la parole finalement à des noms d'humains par cette perspective interdisciplinaire puis le troisième point c'est effectivement de penser également dans un cadre non uniforme c'est-à-dire penser un principe de subsidiarité écologique parce qu'en fait chaque territoire doit avoir le droit de définir en fait quelles sont les conditions écologiques et politiques essentielles en fait finalement à l'équilibre écologique fondamental voilà voilà là on a mieux que le prix c'est plus oui merci voilà bon écoutez je ne vais pas me tromper dans l'ordre monsieur Melvin Joss vous faites vous êtes cofondateur de l'association convergence animaux politique votre l'intitulé de votre intervention et faire avancer la législation comment et avec quels objectifs alors nous attendons de vous que vous nous ouvriez des horizons et pas de plaidoiries parce que vraiment on a envie d'avoir maintenant des propositions voilà merci allez-y il y a un problème non la zapette pour le powerpoint merci alors bonjour à toutes et tous je remercie madame ben bassa et l'équipe d'organisation pour l'organisation et l'invitation alors ça a été dit notamment par Sabine Brelz la France est un pays qui est en retard par rapport à un nombre de ses voisins européens sur sa législation animalière et aussi sur de manière générale la prise en compte de ces sujets dans la sphère politique toutefois les choses ont quand même énormément changé ces dernières années en bien et donc je trouve intéressant de faire en quelque sorte un point d'étape et de voir un petit peu quels sont les progrès réalisés ces dernières années et où il y a encore éventuellement des lacunes et des choses à améliorer et donc pour ce faire je vais me baser en fait sur un squelette qui est ce que j'estime être les forces majeures des groupes d'intérêt qui nous font face en tant que mouvement associatif alors bien sûr c'est pas exhaustif et tous les groupes d'intérêt qui nous font face ne bénéficient pas de tous ces points-là mais globalement ça me paraissait les plus forts et les plus pertinents donc qui sont d'une part une forte empreinte économique c'est-à-dire que c'est des groupes d'intérêt qui peuvent se targuer de représenter un certain nombre d'emplois d'investissements de structurer la vie des territoires d'une action de lobbying cohérente sur le long terme au niveau national et doublée d'une action de lobbying au niveau local assurée grâce à un bon maillage du territoire un relatif pragmatisme ça j'y reviendrai et une cohérence des revendications une capacité de pression négative notamment dans la rue et du fait d'être clairement identifié comme électorat à part entière et pesé en tant que tel c'est-à-dire évalué à peu près voilà donc sur la question de l'empreinte économique bon ça c'est par nature on peut difficilement nous en tant que mouvement associatif rivaliser sur ce terrain-là quoique bien sûr on doive quand on fait les propositions s'assurer qu'elles soient viables économiquement mais c'est quelque part un autre sujet par contre on peut revendiquer souvent sur en tout cas les revendications les moins radicales qu'on porte un plus fort soutien de l'opinion encore faut-il que l'opinion ne soit pas seulement d'accord quant à ses revendications mais soit aussi mobilisée sur celle-ci ce qui est un peu autre chose et donc j'y reviendrai plus tard notamment en parlant de pression électorale par contre ce désavantage-là peut être compensé par une action sur tous les autres points que je liste ensuite alors sur la question du lobbying au niveau national avec une cohérence sur le long terme c'est probablement ce qui a manqué pendant longtemps au mouvement associatif c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des associations qui avaient une action de lobbying mais relativement peu et souvent sans avoir la capacité ou la volonté vraiment de mettre en place une action importante c'est-à-dire d'aller voir un grand nombre de décideurs et d'entretenir ces relations-là sur le long terme c'est-à-dire que souvent c'était plutôt des approches ponctuelles et sporadiques alors sur ce sujet-là donc CAP convergence animaux politiques l'association que je représente représente à ce jour 800 associations de protection animale auprès des décideurs nationaux donc exécutifs et parlementaires et c'est vraiment précisément son but c'est-à-dire de créer un réseau de personnalités politiques sensibles à nos sujets et qui souhaitent se mobiliser dessus et faire en sorte de faire vivre aussi ce réseau au jour le jour et de le mettre en lien de manière la plus régulière possible avec les associatifs donc ça passe par des rendez-vous individuels on en a eu une centaine à ce jour depuis un an et demi qu'on existe avec donc parlementaires et exécutifs on va essayer de leur faire part des attentes les sensibiliser sur les attentes des associations et aussi de les sonder sur leur sensibilité à eux sur différents sujets qu'on porte parce que la condition animale c'est un sujet très vaste donc on peut être d'accord sur certaines choses et moins sur d'autres et donc sensibilité et volonté d'agir ce qui est utile pour nous et les associations autour de nous afin lorsqu'on a une opportunité d'action sur un sujet précis d'avoir déjà en amont compté nos forces et de savoir qu'on peut compter sur le soutien de telle personnalité ça passe aussi par des événements réguliers thématiques de rencontres entre associations et parlementaires qui permettent d'échanger sur les demandes des associations sur la stratégie et tout simplement aussi de réseauter donc à ces associations là de rencontrer les parlementaires et aussi les parlementaires de se rencontrer entre eux et ça c'est quelque chose qu'on avait théorisé au départ et qu'on a vérifié sur le tas c'est qu'on a notamment ici au Sénat où c'est un sujet qui est encore un petit peu difficile à porter peut-être plus qu'à l'Assemblée où il y a eu un renouvellement démographique avec plus de femmes plus de jeunes récemment qui a fait que quelque part ça s'est un peu ouvert à ces questions-là au Sénat ça reste un peu difficile et on a un certain nombre de parlementaires qui au départ la première fois qu'on les a rencontrés nous ont dit bon écoutez moi je suis de votre côté je vais faire ce que je peux mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce que je mobilise trop à ce que je me mobilise particulièrement parce que je pourrais être marginalisé en conséquence et finalement en les faisant rencontrer certains de leurs collègues qui ne s'avaient pas forcément identifiés comme soutien à cette cause-là également les mêmes vont de plus en plus loin et ça passe par un travail de facilitation au quotidien auprès des associations et des parlementaires et de mise en relation alors il faut le dire aussi il y a d'autres associations qui ont récemment développé une action de lobbying de long terme et aussi des associations autour de CAP qui n'avaient pas forcément vocation ou l'envie ou la volonté au départ de développer ce type d'action-là et qui finalement à notre contexte s'y sont mis et donc on les aide aussi à développer des supports et une argumentation qui soit adaptée aux décideurs politiques puisqu'évidemment on ne parle pas de la même manière à une audience militante ou grand public qu'à une audience politique sur la question du lobbying au niveau local alors les élus nationaux sont toujours particulièrement sensibles à ce qui remonte de leur territoire c'est normal puisque c'est leurs électeurs par ailleurs même dans une optique de faire avancer la législation au niveau national il est aussi utile de rencontrer les élus locaux puisque élus nationaux et locaux parlent et s'influencent et ici on est au Sénat il ne faut pas oublier que les sénateurs et les sénatrices ne sont pas élus par vous et moi mais par des grands électeurs sauf si vous êtes grands électeurs qui sont pour la plupart des élus locaux nos ventequats certains de nos opposants et on peut par exemple citer la FNSEA ou la Fédération nationale des chasseurs de par leur organisation ont un excellent maillage du territoire et peuvent mobiliser des gens des représentants un peu partout en France pour aller rencontrer leurs élus alors côté associatif on a des initiatives qui servent énormément de lobbying citoyen on peut par exemple citer le site politique animaux de L214 qui permet aux citoyens de suivre l'activité des élus et de les interpeller quand ils vont dans le bon sens ou non l'année dernière au moment de l'examen du projet de loi alimentation et agriculture un certain nombre d'associations ont appelé leurs adhérents à écrire à leurs élus et nous on a pas mal de parlementaires qui nous ont dit avoir été très très surpris du nombre de mails qu'ils ont reçus et qui visiblement ont eu une prise de conscience de la prégnance de ces sujets là dans l'opinion qu'ils n'avaient pas forcément bien évalué et on sait notamment par les parlementaires mais pas que qu'il y a eu la même réflexion au niveau de l'exécutif alors ça n'a peut-être pas porté ses fruits sur le moment au niveau de ce projet de loi là puisque nous associatifs étaient assez déçus mais quelque part ça reste et ça sera forcément pris en compte à un moment donné par contre il serait utile qu'au-delà d'écrire d'appeler etc que des citoyens rencontrent leurs élus locaux c'est comme ça se fait je sais qu'à 214 par exemple a développé aussi une action à ce niveau là pour former des militants pour aller faire ça mais il serait aussi intéressant que des associations locales notamment par exemple les refuges les centres de sauvegarde de la faune sauvage etc qui elles là on en revient un peu à l'histoire de l'empreinte économique alors c'est pas la même échelle mais font vivre les territoires et assument aussi des responsabilités notamment par rapport à l'errance qui si elles n'existaient pas devraient être assumées par l'état et donc elles sont particulièrement légitimes à rencontrer les élus et alors j'en parle librement pour en avoir discuté avec eux je pense que des structures comme la Confédération Nationale Défense de l'Animal qui regroupent un peu plus de 260 associations locales et refuges en France seraient des structures qui seraient adaptées pour coordonner quelque part ces groupes locaux qui pourraient aller rencontrer leurs élus sur la question du pragmatisme alors ce que j'entends par pragmatisme c'est simplement finalement formuler des demandes qui puissent être entendues à un instant T par les décideurs bon ça pour nos opposants souvent c'est moins disons qu'ils ont un moindre besoin de pragmatisme parce qu'ils sont souvent dans une position hégémonique qu'on n'a pas encore dans leur domaine politique respectif et qu'on n'a pas encore souvent réussi à remettre en question mais pour nous associatifs il est clair qu'on a un besoin de pragmatisme dans les demandes qu'on formule et alors là aussi pour la cohérence des revendications c'est plus facile quand on défend le pardon ah déjà ah oulala bon d'accord bon alors il faut que je me dépêche bon rapidement c'est quelque chose qui a pu manquer dans le mouvement par le passé c'est à dire qu'on avait un manque de lisibilité de nos demandes parce qu'il y avait une multiplicité des demandes pas forcément de concertation entre les différentes associations à ce niveau là donc c'est un travail qu'on essaye d'entreprendre avec CAP avec les associations autour de nous pour mettre un peu de cohérence dans les demandes et prioriser et hiérarchiser aussi les demandes qu'on formule les événements qu'on organise c'est aussi l'occasion de travailler là dessus je voulais souligner le travail d'animal politique au moment des élections qui était important est-ce que je peux juste donner une minute rapidement alors sur la question de la capacité de pression négative c'est aussi quelque chose qui rentre en compte lorsque les décideurs prennent leurs décisions nos opposants en sont capables soit de mobiliser largement dans la rue soit de manière violente alors là c'est pas un appel à ce que nous on soit violents par contre à ce qu'on puisse mobiliser un peu plus largement comme ça s'est vu dans d'autres pays à Rome on a eu 40 000 personnes il y a quelques années contre l'expérimentation animale 90 000 personnes en Espagne contre le tour de la Vega je pense qu'on pourrait mobiliser plus largement dans la rue mais pour ça il faudrait aussi le faire à partir de revendications qui soient atteignables et entendables dès aujourd'hui et le dernier point c'était la question d'être identifié comme des électorats spécifiques c'est pas compliqué pour un politique aujourd'hui de faire un calcul rapide en disant il y a un million de chasseurs en France ça représente à peu près tant de voix c'était beaucoup plus difficile pour nous même s'il y a des sondages qui montrent des Français à beaucoup de nos revendications c'est ce que je disais au départ être d'accord c'est une chose être mobilisé dessus c'est-à-dire en faire une priorité et notamment en termes de positionnement dans son choix de vote c'en est une autre et donc l'apparition de partis dédiés qui vont permettre d'identifier précisément un électorat propre à cette question et je pense une bonne nouvelle et je m'arrête là voilà merci beaucoup peut-être que j'essaye de réduire quand même aux 10 minutes prescrites les communications parce que j'aimerais bien que la salle donne aussi face des propositions sur une législation sur le droit des animaux c'est l'intitulé de cette table ronde ça serait bien parce qu'on voudrait bien avoir des avis des idées sur cette question parce que nous aussi on a besoin de se nourrir de disons de vos propositions bon écoutez j'espère que on avancera avant la fin du colloque pour au moins recueillir quelques propositions voilà parce que là vous avez largement parlé enfin vous avez parlé du sujet mais faites nous des propositions aussi c'est pas c'est vrai qu'il faut labourer je suis d'accord avec vous vous savez on s'est déjà rencontrés vous savez que je suis d'accord avec vous mais faites des propositions voilà c'est quand même très important peut-être on aura des propositions qui sait monsieur Louis Schweitzer je ne vais pas décrire sa longue carrière qui a précédé à sa présidence de la fondation droits animaux éthiques et sciences et votre intitulé est pour une déclaration des droits de l'animal et bien écoutez j'attends vos propositions allez-y merci madame la sénatrice d'abord de votre accueil et ensuite de votre engagement alors la fondation droits animaux éthiques et sciences que je préside a une idée simple c'est de faire avancer le droit grâce au progrès de la science c'est donc une fondation qui s'intéresse à toutes les catégories d'animaux qui ont été évoquées et pour évoquer trois points de l'action passée de la fondation qui se continue aujourd'hui la LFDA a été à l'origine au départ de l'inscription des animaux comme êtres sensibles dans le code civil grâce à madame Suzanne Antoine au début des années 2000 la fondation est à l'origine de l'étiquetage des œufs qui aujourd'hui conduit le droit à évoluer et qui conduit à écarter les œufs de poule élevés en batterie nous avons aussi initié un étiquetage des poulets de chair qui a commencé en décembre 2018 en France et qui est maintenant appliqué par plus de 10% de la production de poulet en France c'est-à-dire 100 millions d'animaux ce qui n'est pas totalement négligeable et enfin nous avons contribué en 1978 à la rédaction de la première déclaration universelle des droits de l'animal version qui était un peu dans l'esprit non législatif pour répondre à ce que dit la sénatrice qui était un peu philosophique et nous avons voulu l'actualiser ce que nous avons fait en 2018 lors de la version actuelle que je vais vous présenter de la déclaration des droits de l'animal alors là vous avez un peu un historique qui reprend ce que j'ai dit les missions de la LFDA je les saute le succès sur l'élevage des poulets de chair je m'en vante et je le saute et voilà on arrive à la déclaration universelle des droits de l'animal que j'ai évoqué et je vais expliquer que nous avons voulu actualiser et transformer cette déclaration un peu philosophique en une déclaration qui puisse être adoptée par nos législateurs autrement dit qui soit dans des termes de droits positifs juridiquement valides et effectivement applicables alors la fondation pour s'assurer que cela était bien le cas a soumis son projet de texte à son comité d'honneur et son comité d'honneur vous ne voyez pas tous les membres là parce que ils se sont accrus mais vous notez que c'est un comité où il y a des scientifiques qui représentent le CNRS l'INSERM l'INRA l'Institut Pasteur un prix Nobel pour faire bonne mesure mais aussi des juristes nous avons à notre comité d'honneur un ancien premier président de la cour de cassation un ancien procureur général après la cour de cassation un ancien garde des sceaux Robert Badinter et un vice-président du conseil d'état président de la section du contentieux du conseil d'état autrement dit ce projet de déclaration n'est pas une déclaration de principes généraux mais une déclaration qui a été validée par des scientifiques de premier rang et par je crois les meilleurs juristes français alors toute déclaration doit être brève je l'ai dit directement applicable et aussi réaliste c'est à dire qu'on n'a pas écrit dans cette déclaration des thèses qui par exemple rejoignent l'antispécisme absolu parce que il ne serait pas réaliste aujourd'hui de proposer un tel texte donc nous avons voulu faire une déclaration dont tous les termes soient réalistes et effectivement qu'on puisse mettre en oeuvre en droit français cette déclaration comporte huit articles et huit articles relativement brefs puisqu'ils tiennent dans une page pas serrée et je vais vous évoquer successivement ces huit articles qui peuvent faire l'objet d'une proposition de loi madame la sénatrice mais aussi si vous le souhaitez de huit propositions de loi et de huit amendements alors dans cette déclaration bien sûr nous distinguons les animaux parce que on ne peut pas considérer qu'un moustique un chat un chimpanzé vivant en Afrique ou un animal sauvage soient dans la même situation juridique mais nous nous appliquons et il y a des parties qui s'appliquent à tous les animaux le premier article s'applique aux animaux vivant à l'état de liberté et dit simplement que là le devoir de l'homme c'est de préserver leur milieu naturel afin qu'ils puissent y vivre et évoluer conformément à leurs besoins et que la survie des espèces ne soit pas compromise c'est à dire deux idées l'espace de liberté des animaux au fond l'homme a un devoir de non-intervention on parle souvent du devoir d'intervention ou d'ingérence là c'est un devoir de non-intervention sur des espaces suffisants et une idée de biodiversité le second article distingue les animaux sensibles et les animaux qui ne le sont pas au fond je sais que c'est un sujet de débat mais il est difficile d'expliquer que la norme qui s'applique à un moustique à un insecte est la même que la norme qui s'applique à un chien un chat ou à un mammifère évolué et donc nous avons définit ou reconnu une différence entre les animaux sensibles et ceux qui ne le sont pas en disant que cette frontière est évolutive puisque aujourd'hui la sensibilité des céphalopodes est reconnue la sensibilité des décapodes crustacés est en débat en revanche la sensibilité d'aucun des vertébrés n'est contestée l'article 3 on passe à l'article 3 porte sur les animaux que l'homme tient à sous sa garde et elle dit que l'animal le bien-être tant physiologique que comportemental des animaux sensibles que l'homme tient sous sa dépendance doit être assuré par ceux qui en ont la garde donc c'est un article qui s'applique bien sûr aux animaux de compagnie qui s'applique aux animaux d'élevage aux animaux de rente et qui s'applique aussi aux animaux sauvages tenus en captivité on voit bien que cet article il est relativement simple mais il remet en cause par exemple les conditions de vie dans les eaux les conditions de vie des animaux de spectacle dans les cirques et il s'applique d'une façon nuancée aux animaux de compagnie qui ne sont objectivement plus en état sans doute de vivre à l'état sauvage et il a bien sûr des conséquences sur tous les animaux d'élevage l'article 4 le bien-être des animaux est un devoir moral pour l'homme ne fait pas partie de la déclaration c'est l'article 3 qui fait partie de la déclaration l'article 4 dit tout acte de cruauté est prohibé ça a l'air tout simple et ça a l'air évident mais ça n'existe pas dans la législation française la législation française n'interdit la cruauté qu'à l'égard des animaux tenus sous la dépendance de l'homme et pas à l'égard des animaux sauvages ou des animaux vivant à l'état de liberté et on a vu récemment des images épouvantables de chasseurs non pas seulement tyrans mais exerçant une cruauté volontaire vis-à-vis des animaux le droit français ne permet pas de punir cela dès lors que l'animal n'est pas un animal sous la garde de l'homme un animal domestique ou en captivité et l'acte cruauté implique bien sûr l'intention cruelle l'article 4 dit en second lieu tout acte infligeant un animal sans nécessité douleur souffrance ou angoisse c'est prohibé ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on admet que s'il y a nécessité on peut infliger souffrance douleur et angoisse et c'est bien sûr le cas des animaux d'expérimentation mais on n'est bien sûr pas pour abuser de l'expérimentation animale mais je ne vois pas aujourd'hui que la médecine puisse progresser sans expérimentation animale et donc on admet la capacité d'infliger souffrance ou douleur dès lors qu'il y a nécessité mais seulement s'il y a nécessité mais cela conduit à interdire évidemment je pense à toute une série de pratiques par exemple la castration à vif la codectomie toute une série de pratiques d'élevage qui infligent sans nécessité parce qu'on peut faire sans douleur souffrance etc article 5 tout acte impliquant sans justification la mise à mort d'un animal est prohibée si la mise à mort d'un animal est justifiée elle doit être instantanée indolore et non génératrice d'angoisse on voit les sujets de l'abattage qui se posent là de façon tout à fait explicite on admet la mise à mort avec une justification et pas une nécessité parce que nous n'imposons pas le végétarianisme qui me paraîtrait irraisonnable alors nous ne savons qu'on peut vivre ça a été déjà dit cet après-midi sans manger de la viande en revanche l'abattage d'un animal d'élevage est justifié au regard des pratiques alimentaires même s'il n'y a pas nécessité l'article 6 et l'innovation il dit qu'aucune manipulation aux sélections génétiques ne doit avoir pour effet de compromettre le bien-être ou la capacité au bien-être d'un animal sensible là nous pensons à beaucoup de pratiques de sélection génétique artificielle ou naturelle qui crée des animaux incapables de vivre dans le bien-être je prends un exemple simple la vache blanc-bleu belge le bovin blanc-bleu belge est un animal qui a été tellement développé pour la viande qu'il est incapable de donner naissance par les voies naturelles qu'il est pratiquement incapable de se tenir debout l'article 7 dit les gouvernements veillent à ce que l'enseignement forme au respect de la présente déclaration c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué et à juste titre dire que les chasseurs forment au respect des animaux me paraît quand même un peu fou et l'article 8 est un article d'exécution comme on en trouve normalement c'est-à-dire cette déclaration est mise en oeuvre par les traités internationaux et les lois et règlements de chaque état ou communauté d'état mais je le répète madame la sénatrice pour répondre à votre demande vous voyez bien que chacun de ces articles est écrit comme un article de loi et que ce n'est pas un préambule théorique c'est une liste de principes qui me paraît parfaitement cohérente avec l'opinion très majoritaire des citoyens de notre pays il peut y avoir des débats parce qu'on fait des différences entre animaux sensibles et non sensibles parce qu'il y a des spécistes et des antispécistes mais tout ce qui est écrit là je pense recueille l'avis majoritaire des pays il reste à convaincre les élus de la nation que l'avis majoritaire du pays doit être suivi en ce qui concerne les animaux merci madame la sénatrice je vous remercie c'est clair on va discuter de ces articles on peut ne pas être d'accord bien sûr on va discuter aussi du droit différencié on va madame vous qui vous plaignez qu'il n'y a pas assez de législation peut-être peut-être on va donner un coup de pouce là qu'est-ce que vous en pensez ce serait parfait c'est ce qu'on demande et vous avez matière aussi de proposition voilà écoutez on ouvre le débat si vous voulez on l'ouvre on essaye d'être même si on n'est pas d'accord avec telle ou telle chose essayons de trouver le moyen d'échanger madame il n'a pas de bonjour je m'appelle Priscilla Mandy alors moi je voudrais savoir il y a plein d'associations il y a plein de choses qui s'occupent des animaux sauf pourquoi on ne met pas dans notre fiche d'imposition l'animal qu'on a chez soi déjà parce que chaque année il y a des animaux quand les gens ils partent en vacances ils les délaissent c'est toujours la même chaque année c'est des millions d'animaux qui sont laissés sur les autoroutes en danger total pourquoi on ne mettrait pas dans notre déclaration d'impôt qu'on a des animaux c'est à dire on est responsable déjà de nos animaux domestiques et les mettre comme quand on a des enfants voilà créer toute une administration spécialement dédiée à ces animaux il n'y a pas que les vétos il faudrait qu'il y ait les mairies voilà avec un vrai suivi des amendes mais des lourdes amendes pour ceux justement pour responsabiliser cette société c'est à dire que ça commence à l'école dès le plus jeune âge dès le CP l'école maternelle on apprend l'enfant les animaux la faune et la flore parce qu'on est en cohérence avec cette nature et on a tendance à vouloir fuir un peu parce qu'il y a l'IA qui arrive bientôt donc il va y avoir un mélange de genre de tout sauf que les animaux sont toujours là à trinquer alors pourquoi on ne ferait pas une grande administration voilà et on responsabilise nos enfants du plus jeune âge donc ils ont je ne sais pas une heure deux heures par semaine de sensibiliser sur la faune et la flore parce qu'il n'y a pas que les animaux voilà on est en adéquation totale l'humain est en adéquation avec cette nature voilà donc on devrait faire en sorte simplifier les choses et puis mettre comme on fait pour nos enfants imposition mairie déclaration et s'il y a quoi que ce soit la personne est responsable la personne elle doit payer la personne elle doit justifier il y aura moins d'animaux comme ça dans la rue un peu partout qu'on délaisse voilà et puis les associations elles sont là aussi pour protéger les animaux pour voilà elles resteraient telles qu'elles sont mais pour que les gens soient responsables que tout le monde soit responsable ainsi que nos enfants prennent conscience de ces situations voilà merci beaucoup peut-être quelqu'un c'est pas une vous avez posé vous avez posé une question peut-être quelqu'un veut répondre bonjour voilà allez-y je ne pense pas qu'on puisse le mettre sur la déclaration fiscale parce que sur la déclaration fiscale on met des choses qui ont un impact sur les impôts qu'on paye et le fait de posséder un animal domestique ne regarde pas le percepteur ou l'inspecteur des impôts je pense que la bonne voie pour arriver à l'objectif que vous souhaitez atteindre madame c'est une règle sur le commerce des animaux et notamment l'identification électronique avec un registre de tous les animaux qui sont vendus et là ça permet de faire le suivi que vous souhaitez et d'assurer que les actes que vous évoquez qui sont souvent des actes de cruauté ne puissent pas être impunis si attendez je voudrais également vous dire que c'est vrai on ne va pas ajouter encore des heures en classe vous savez les gamins ils en ont tous les législateurs demandent voilà il faut l'enseignement de telle chose le féminisme etc puis bientôt les heures vont on va arriver je ne sais pas à 10 heures par jour mais il me semble qu'on peut changer les programmes des sciences nat des sciences de la terre on peut élargir le programme et le rendre disons plus accessible à ces questions primordiales sur la question le micro arrive non il y a quelqu'un là j'essaye de parler depuis tout à l'heure c'est pour ça je voulais s'amener un complément par rapport à la question de l'identification c'est qu'aujourd'hui l'identification des carnivores domestiques est obligatoire mais le législateur n'a pas prévu la sanction ça fait partie des choses qu'il faudrait changer au niveau de la loi bonjour je suis Emmanuelle Barone et Fougès la juriste de l'association Stéphane Lamarre je voulais juste attirer votre attention sur les travaux des docteurs Rega et Rio qui ont préconisé eux qu'on ajoute par rapport à la dichotomie du code civil en personne et en objet qu'on ajoute le statut de la personne non humaine qui serait un statut qui permettrait évidemment en plus d'avoir les animaux de compagnie les animaux de rente et tout et notamment d'envisager de meilleurs moyens vis-à-vis de tous les animaux qui sont exploités ça respecterait la summa divisio qui existe depuis le droit romain et ça permettrait sans doute de faire des avancées petit pas par petit pas pour les différentes catégories d'animaux par ailleurs je voulais vous dire personnellement et aussi en tant que juriste on aimerait bien qu'il y ait une loi sur la stérilisation obligatoire des animaux en effet et c'est un chiffre estimé de 90 000 abandons par an qui est toujours endémique d'une part et qui met dans des situations qui sont ubuesques non seulement bien sûr les animaux et tous les corollaires que ça suppose au niveau des sévices graves des mauvais traitements mais même avec des présidents d'assaut qui se suicident avec des syndromes de Diogène et Noé par ailleurs donc à niveau excusez-moi au niveau animal et humain ça devient vraiment une très grande nécessité que cette loi soit promulguée voilà oui Esther Benbassa me propose de vous répondre mais c'est pas une réponse que je vais vous faire c'est juste approuver ce que vous venez de dire sur la nécessité de tenir compte des droits humains y compris dans la loi dans le code civil et dans le code pénal ce qui nous amènerait effectivement à reconnaître des droits à d'autres espèces que l'espèce humaine qui sont d'ailleurs indispensables à notre vie et pas seulement à notre bien-être dans toute leur biodiversité donc en reconnaissant comme ça se préfigure aujourd'hui c'était le coeur de mon exposé des droits à la nature il faut bien entendu mettre en exergue et valoriser en termes de droit c'est-à-dire donner une existence juridique aux non-humains dans nos codes ça me paraît être une avancée sémantique essentielle oui et pas comme objet ni bien meuble bien sûr comme c'est toujours le cas aujourd'hui parce qu'un meuble sensible moi je ne sais pas ce que c'est non c'est un point de réflexion actuelle qui donne lieu à des colloques qui posent des problèmes difficiles puisque quand on reconnaît une personne juridique on reconnaît un individu et pas un groupe d'individus et il est évident que c'est quand on reconnaît une personnalité juridique aux animaux et qu'on essaye de définir les droits de chacun d'entre eux on voit bien qu'on est amené à faire des distinctions en toutes sortes d'animaux et que c'est légitime mais très complexe donc c'est un travail et je dois dire pour poursuivre sur la fondation parce que je fais un peu de publicité sur la fondation droit animal mais quand même madame la sénatrice mes courtes plaidoiries c'est que nous allons organiser un colloque à l'institut de France précisément sur ce sujet de la reconnaissance de la personnalité juridique de l'animal qui sera ouverte à tous ceux qui sont ici oui monsieur allez-y oui puisqu'on parle de distinction entre les animaux je pense que je travaille beaucoup sur les animaux sauvages évidemment il faudrait la reconnaissance de l'animal sauvage et libre comme être sensible évidemment parce que ce dont on parlait tout à l'heure sur les différences de statut d'un chien c'est pareil un faisant d'élevage fait partie d'un élevage donc il est reconnu comme sensible et dès qu'on l'âge dans la nature il ne l'est plus ce qui arrange bien les chasseurs donc pour en rester sur le domaine de la chasse qui nous amuse tous je pense qu'au minimum au minimum et pour des histoires de démocratie c'est ce qu'on demande à l'espace depuis 30 ans c'est l'arrêt de la chasse le dimanche au niveau national au moins ça en Angleterre ça a été fait en 1831 quand même tous les pays d'Europe ont au moins un jour national de non-chasse je dis bien national parce qu'au niveau départemental ça peut se faire en général c'est pour protéger le gibier et pas les touristes mais ça peut se faire donc ça me paraît un minimum et on n'y arrive pas on n'y arrive pas Dominique Bouwinelle l'avait décrété c'était le mercredi trois ans après Roselyne Blachelot l'avait enlevé donc pour en revenir en gros on voudrait une grosse réforme de la chasse il faut de l'abolir au moins et disons pour faire court et simple la séparation de la chasse et de l'état ça serait déjà pas mal et juste un truc sur l'éducation parce qu'on parle des enfants c'est exactement le contraire qui se produit en ce moment avec la baisse des SVT et la baisse de la sensibilité des enfants justement c'est exactement le contraire qui est en train de se passer donc c'est pas des heures de cours en plus c'est des heures de cours en moins qu'ils ont et s'ils avaient au moins une fois dans l'année s'ils allaient dehors dans la nature c'est un éveil des sens c'est très important pour l'éducation des enfants et l'école quel que soit ses mérites ne peut pas apporter ça donc éduquer les enfants bien sûr arrêter le prosélytisme de la chasse qui a été institué par monsieur Borloo et qui n'est pas tout à fait mort non plus et éduquer aussi les journalistes vous avez vu quand vous regardez les médias vous vous rendez compte que quand on vous dit qu'il fait beau et qu'on on est content qu'il fasse beau mais on pense pas au réchauffement quand il y a deux manifs une de gilets jaunes avec trois vitrines on parle que des vitrines il y a des centaines de milliers d'écologistes de citoyens normaux écologistes qui parlent du climat on n'en parle que deux minutes parce qu'il n'y a pas d'image donc il faut vraiment aussi une éducation des médias et peut-être aussi des politiques parce qu'ici il y a d'heureuses exceptions mais les politiques sont vraiment des cancres en matière d'écologie il faut bien le dire c'était pas pour vous tout et tout le monde les journalistes sont-ils réformables c'est une question aussi à poser mais lorsque vous parlez de la journée de sortie vous savez c'est très difficile de l'organiser c'est ça le problème mais oui parce qu'il y a vraiment des restrictions très importantes il faut avoir des parents qui accompagnent il faut avoir une autorisation etc c'est pas moi je serais pour mais c'est pas le problème c'est qu'on n'y arrive pas et les profs n'arriveront pas à faire une sortie hebdomadaire c'est bon trois fois par an peut-être oui 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 bon merci beaucoup alors madame bonjour je suis docteure vétérinaire à l'école vétérinaire de Maison Alfort je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le chat qui pourrait manger une alimentation végétale c'est faux le chat est un carnivore strict donc une alimentation végétale tue le chat donc ça serait une solution pour les oiseaux mais dommage pour le chat je remercie tout le monde pour vos interventions et notamment sur la déclaration qui est très intéressante sur l'article 3 j'aimerais revenir sur le fait que le fait que les possesseurs si on peut les appeler comme ça d'animaux connaissent les besoins physiologiques de l'animal il faudrait que les gens soient un minimum formés aux besoins physiologiques souvent il y a des gens qui ne savent même pas qu'un animal peut manger ou a besoin de dormir par exemple donc ça pourrait être intéressant de les former à ça et enfin j'aimerais revenir sur l'abattage rituel on en a quand même assez peu parlé aujourd'hui alors que pour moi c'est quand même très important puisque c'est une des premières étapes de bien-être animal actuellement et on l'a dit notamment sur la biodiversité c'est le consommateur qui a le pouvoir le bio tout le monde connaît est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un étiquetage de ce qu'on achète du fait que l'animal a été abattu en abattage rituel ou non sachant que je crois que la majorité de la viande achetée en Ile-de-France est abattue en abattage rituel et notamment l'éleveur lui-même n'est pas forcément au courant que son troupeau va être abattu en abattage rituel dans l'abattoir où il l'emmène Oui d'abord sur la déclaration vous avez tout à fait raison qu'il y a à progresser sur l'évaluation du bien-être animal et l'étude du bien-être animal il se trouve que dans une vie antérieure j'étais président du comité d'éthique de l'INRA qui fait sur ce sujet des études assez approfondies sur l'abattage rituel quand je parle d'étiquetage bien-être bien sûr un animal dont la mort contrairement au terme de la déclaration n'a pas été instantanée ce qui est le cas de l'animal abattu de façon rituelle l'étiquetage bien-être animal est impossible ça a été un des débats et une des conclusions et c'est pourquoi un étiquetage bien-être animal est quelque chose de tout à fait central parce que reconnaissons-le aussi l'abattage rituel d'un animal n'est pas le moment le plus pénible de sa vie c'est toute sa vie quand vous regardez un bovin un porc ou n'importe quel animal élevé de façon industrielle la mort est une libération et donc il faut s'intéresser à la vie entière de l'animal pour l'abattage rituel si je peux me permettre madame je n'ai pas de statistiques sur le fait que beaucoup d'animaux sont abattus rituellement par facilité probablement mais vous savez que c'est une question très politique on ne peut pas comme ça dire voilà demain on interdit l'abattage rituel l'abattage rituel lorsqu'il est fait pour des raisons confessionnelles vous savez que le halal se vend dans des boucheries spéciales la viande cachère se vend dans des boucheries spéciales donc peut-être qu'aujourd'hui c'est encore très compliqué en raison politique de décréter l'abolition de l'abattage rituel sauf lorsqu'il est fait industriellement pour aider parce que c'est facile et que les boucheries enfin achètent de la viande abattue rituellement mais enfin je n'ai pas connaissance de cela mais je suis prête à apprendre je crois que le point de la dame ce n'était pas tant l'interdiction du rituel que l'information pour l'achetant d'accord je suis complète mais l'information c'est vrai on n'a pas besoin d'informer puisque les boucheries spécialisées vendent c'est-à-dire que même quand c'est cannibalisé à l'âle ou cachère d'accord je ne le savais pas j'ai dit d'ailleurs que je ne connaissais pas la question que je comprenne bien que je comprenne bien avec la permission de madame la sénatrice l'abattage rituel n'est pas incompatible et même compatible avec l'étourdissement préalable si celui-ci est réversible donc c'est cette simple mesure selon la loi juive pour le moment le grand rabbin de France peut le considérer que c'est non compatible pour le moment mais nous ce qu'on défend et ce que défend d'ailleurs je crois que dans certains boucheries halal ça en revanche c'est enfin je ne connais pas la hiérarchie des églises des églises musulmanes pardonnez-moi mais oui d'ailleurs ça s'appelle des mosquées mais non non mais très sérieusement je sais que cette question n'est pas ne vaut pas y compris dans les communautés juives mais aussi dans les communautés musulmanes un rejet l'étourdissement préalable d'ailleurs beaucoup de personnes de ces confessions sont sensibles à la et qui sont des croyants sincères on peut le respecter mais sont sensibles à la condition animale donc défendent aussi cette idée de l'étourdissement réversible préalable à la mise à mort oui mais peut-être le mot n'est pas exact excusez-moi je vais vous parler là je connais peut-être je ne connais pas le nombre de de bêtes abattues sans étourdissement ne pas utiliser le mot rituel parce que le rituel signifie qu'avant l'abattage il y a eu un imam qui a donné l'autorisation ou un un rabbin donc là peut-être le mot adéquat serait l'abattage sans étourdissement parce que dès que vous dites rituel il y a le rite qui rentre donc ça donne une spécificité bon mais je sais je viens de le dire oui je viens de le dire pardon c'est souvent un problème en fait avec l'abattage rituel que en fait on pense que dès qu'on va toucher à l'abattage cachère ou halal effectivement les communautés religieuses vont se sentir attaquées donc c'est pour ça il y a des pays qui ont quand même mis fin à l'abattage rituel je crois en Islande oui la Suisse et en fait c'est vrai que bizarrement par exemple par rapport à l'abattage cachère ils mettent en avant que s'il saigne donc la veine et que l'animal se vide de son sang c'est un abattage qui est moins douloureux que l'abattage classique c'est ce qui est mis en avant en fait par les personnes religieuses donc effectivement ça serait peut-être intéressant d'avoir l'avis de vétérinaire pour voir si effectivement l'animal souffre moins ou souffre tout autant ou sinon même plus est-ce que voilà oui d'accord ça viendra il ne faut pas s'y lever pour ça et vous êtes deux à parler en même temps ça va être drôle alors bonsoir à toutes et à tous merci je vais être rapide donc je m'appelle Nelly Sokirka je suis avocat à Paris j'ai récemment créé un cabinet qui s'appelle Animalo avec vocation à côté de tout le reste qu'ont fait nous les avocats de on va dire de soutenir avec l'outil juridique tout type d'activité qui place le bien-être animal au centre de leur attention donc outre des considérations un peu plus philosophiques ou qui amènerait à une nécessité de faire évoluer la loi le but c'est aussi de s'intéresser aux outils qui existent déjà aujourd'hui et de voir comment est-ce qu'on peut les appliquer pour quand même aider les animaux et donc ma petite intervention c'était pour dire que j'ai été extrêmement enthousiaste et ravie d'entendre les propos de monsieur Schweitzer sur la déclaration revue et j'espère qu'un jour au moins un de ces articles puisse être adopté puisque j'ai déjà plein d'idées de comment je pourrais plaider ça devant un juge notamment la notion d'état de nécessité ou encore la notion de qu'est-ce qui est une mort justifiée et d'ailleurs je pense que c'est même très bienvenu que vous ne proposez pas une définition qui enferme ça dans des carcanes on va dire pour encore plein d'années à venir mais au contraire laisser la possibilité de faire évoluer ce genre de choses avec l'instanté de la conscience d'une société je voulais faire une petite proposition puisqu'on est là pour parler de propositions mais avant ça petite précision sur l'abattage rituel ou sans étourdissement on l'appelle comme on veut très récemment la cour de justice de l'Union Européenne a précisé que l'abattage sans étourdissement est incompatible avec tous les produits biologiques donc déjà par exemple si avant on ne pouvait pas contrôler effectivement comment la viande a été produite s'il y a un contrôle officiel et qu'il s'avère que finalement de la viande bio a été produite sans étourdissement ben là il y aurait un moyen juridique d'action de faire cesser ce type de pratique et puis pour finir avec une proposition si je peux me permettre on a dit que le code civil a fait évoluer les statuts des animaux récemment et bien je propose qu'on pousse encore plus loin cette initiative et qu'on le dote aujourd'hui d'un régime juridique qui lui soit propre et non pas un régime juridique qui soit calqué sur le régime juridique des biens cela n'amènera pas nécessairement à une personnalité juridique des animaux qui est le sujet du prochain colloque que vous organisez mais peut-être au moins une nouvelle catégorie juridique dans le code civil je vous remercie merci Je reviens sur le côté éducation. Je suis cofondatrice de l'association Éducation éthique animale et nous travaillons sur deux axes principaux qui sont l'intégration de l'éthique animale et de l'éthologie au sein des programmes scolaires dans l'existant. Et nous avons justement des propositions extrêmement pragmatiques, ce qui ne représenterait pas un rajout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais quelque chose qui vient s'insérer. Des professeurs ont travaillé des différentes disciplines cet été, justement, pour faire quelque chose de clé en main, de tout effet réalisable, là, maintenant, tout de suite. Non, Michel ! Pardon. Et donc, voilà, ce sont des propositions que nous avons proposées au ministère de l'Éducation. Donc, bon, ça suit son cours. Et d'autre part, nous travaillons sur un autre axe qui est la prise en compte, en fait, de la violence faite aux animaux et donc, son pendant, qui est la violence faite intrafamiliale, puisque nous, on est dans le cercle, on reste dans le cercle scolaire. Voilà. Donc, je serais ravie de pouvoir vous rencontrer sur ce sujet et d'aller plus avant avec vous, parce qu'il y a vraiment des choses à faire et il y a vraiment une corrélation qui est directement, on prend à la racine animale pour aller jusqu'à l'humain. Voilà. Merci beaucoup. Madame, vous voulez aussi la parole, madame ? Vous voulez ? Ah oui, d'accord. Voilà. Et madame, là-bas ? Voilà. Bonjour. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'évoquait M. Bouteau tout à l'heure pour les chiens de travail, dont les chiens guillent d'avec. Pour parler des chiens de gardinage, des chiens de vigile, il faudrait qu'il y ait des vraies formations pour ces animaux. Peut-être avez-vous entendu parler et eu connaissance d'un événement qui s'est passé au mois de février dans le métro où un chien blessé, qui perdait son sang dans une rame de métro, a été pris en charge malgré son maître par des voyageurs compatissants. Il s'avère que c'était une société sous-traitante, enfin, sous-traitée par la RATP. Donc, il faudrait vraiment créer des véritables formations pour les agents de sécurité qui utilisent ces chiens. Si je peux me permettre, deuxième petit point pour M. Schweitzer, j'aurai une petite réserve sur l'article 4 qui préconise tout acte infligeant sans nécessiter la douleur. Donc, vous avez dit vous-même que ça autorise l'expérimentation. Est-ce que, ce faisant, vous ne mettez pas une pression sur la recherche pour trouver des méthodes alternatives ? Merci. Puisque je suis interpellé, je vais répondre rapidement. Le domaine de l'expérimentation est le seul domaine où l'Europe a fait des progrès à rythme régulier en fixant comme objectif final la suppression de l'expérimentation animale, qui a déjà été faite pour le cosmétique et qui est l'objectif continu. Et je dois dire que quand je parle à des chercheurs, je me heurte assez souvent à leur hostilité quand je parle de ceci. C'est un domaine sensible, mais c'est un domaine où j'ai l'impression qu'il y a un progrès continu. Et comme il n'y a pas d'enjeu économique et que les scientifiques ne sont pas un groupe de pression aussi puissant que d'autres qui ont été cités par mon voisin de droite, Je fais confiance au progrès de la norme pour arriver effectivement, dans un délai que je ne connais pas, à l'élimination de l'expérimentation animale. D'ici là, on est réduit, raffiné, remplacé selon la règle des trois R. Mais je ne vois pas que, par exemple dans la carcinologie, on renonce à toute expérimentation animale. Bonjour. Pierre Lortique, militant de base. Sur l'abattage sans narcose, sans étourdissement, on se plante régulièrement sur le problème politique et le problème religieux. Certains religieux ne sont pas opposés à la narcose, mais il y a un problème dont on ne parle jamais, c'est le problème sanitaire. Il y a, lorsqu'il y a égorgement total, un risque de pollution par une bactérie, l'Echerichia coli, j'espère que j'ai bien prononcé, et il y a eu des intoxications très graves du fait de cette bactérie. Et on n'en parle jamais. Merci. Alors, c'est pas... Est-ce que vous m'entendez ? Oui. C'est pas vraiment une question, et c'est donc adressé à M. Schweitzer, qui donc parle régulièrement de la question des trois R, et qui fait confiance, justement, au pouvoir réglementaire par rapport à la diminution d'animaux utilisés dans les laboratoires. Or, le nombre d'animaux utilisés chaque année augmente tous les ans. Et en France, on est à près de 2 millions. Et c'est la Fondation Droits Animaux, Éthiques et Sciences qui dit elle-même que pour certaines pathologies, comme les pathologies neurodégénératives, sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson, qui touche à peu près 1 million de personnes en France, ce qui est énorme, que les méthodes animales ne sont pas probantes. Et quand on vous pose la question des méthodes substitutives, il me semble que vous avez un prix, justement, dédié à cette question. La Fondation Droits Animaux remet un prix. Et vous parliez aussi des enjeux économiques il y a... Pardon ? Tous les deux ans. Vous parliez des enjeux économiques. Si, justement, ils sont très, très importants, parce qu'on a de plus en plus de techniques substitutives qui sont mises en place. Donc, les organes surpulse, la micro-fluidique. Et donc, ce sont des start-up. En France, à Paris, il y a un consortium de 11 start-up qui travaillent sur ces questions. Et il y a un enjeu économique fondamental. On en parlera le 10 avril, à Cap, dont vous faites partie. Je m'en réjouis. Je veux dire, je crois qu'il n'y a pas de désaccord de fond entre madame et moi. Ce que je pense, c'est effectivement qu'il y a une opportunité économique dans la substitution à la recherche animale. Il se trouve que j'étais, pendant un temps, administrateur de L'Oréal. Et L'Oréal, grosse boîte de cosmétiques, pendant un temps, suivait un lobbying anti-interdiction de l'expérimentation animale. Et puis, ils se sont rendus compte que c'était idiot, économiquement, d'être contre l'interdiction de l'expérimentation animale pour le cosmétique. Donc, au fond, là, j'ai constaté le progrès. Merci à tous les présents et présents, à tous les intervenants et intervenants. Deux minutes, là. Il y a une conclusion pour ceux qui n'ont pas tout écouté. Voilà, ce sont les jeunes de la commission conditions animales de LV. Dix minutes, top, parce que c'est fini, après. Vous venez, vous faites là, vous faites là, on est dans la même partie, mais là, ce n'est pas le lieu. Vous faites la synthèse de ce qui a été dit. Brièvement, bien sûr. Peut-être que ça serait mieux que vous vous mettiez là, excusez-moi, mais vous ne pourriez pas... C'est mieux. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Alors, merci. Déjà, je voudrais faire un grand merci à Esther Benbassa pour ce colloque aujourd'hui. Et je voudrais aussi remercier Vincent Petit, son collaborateur parlementaire, pour tout le travail fourni, sans qui ce colloque n'aurait pas lieu. Et aussi, merci à Clara Namanie. Je pense qu'on peut applaudir tous les trois. Et merci aux nombreux participants et participantes qui sont venus tout au long de la journée pour permettre de réfléchir à cette question qui est de la cohabitation des hommes avec les animaux. Alors, si la prise de conscience dans l'opinion publique que la société humaine occidentale était une force agissante sur la nature capable d'en modifier les paramètres fondamentaux comme le climat est rentrée dans la conscience publique. Donc, ça a été démontré par les grandes manifestations de samedi. Je ne sais pas si vous y avez peut-être participé. La prise de conscience tarde quant au fait que l'humain a un impact majeur sur le vivant et malheureusement un impact négatif et qui met même en péril notre propre survie. Pourtant, je vais vous donner quelques chiffres pour nous y faire penser. D'abord, la chute du vivant sauvage liée à notre impact sur le sauvage. Donc, il y a un effectif des populations de vertébrés sauvages qui a décliné de 60% en 45 ans. Et ça, en parallèle, on voit une surreprésentation du vivant domestique sur la Terre. Donc, c'est Marc Giraud qui en parlait tout à l'heure, des mammifères, donc de la biomasse des mammifères. Il y a 60% de la biomasse des mammifères sur Terre qui sont des animaux d'élevage, 36% qui sont des humains et seulement 4% des animaux sauvages. Et donc, d'où ça vient ? Pourquoi ? Enfin, d'où ça vient ? Il y a plusieurs causes. On a vu durant cette journée, on n'en a pas trop parlé, mais c'est une longue histoire. L'extraction durant la période de la mégafaune, je pense à l'auroch, aux mammouths qui ont été chassés, quand l'humain était encore un chasseur-cueilleur. Et puis ensuite, la domestication. On a eu Joséphine Nesur qui nous a parlé du processus, le fait qu'on ait sélectionné des caractères des animaux pour nous permettre de survivre. Et puis ensuite, pour avoir une rente qui soit la plus forte possible. Et on voit où ça nous amène maintenant avec un élevage industriel très fort. Donc, on a un impact très important. Non, mais ne nous méprenons pas, les animaux ont un impact sur leur environnement qui est aussi important, mais qui ne permet pas, qui ne met pas pour autant en danger. Mais ils agissent aussi sur l'environnement. Ils le modifient. Par exemple, les castors modifient les cours d'eau en construisant des huttes et des barrages. Les singes, les dauphins, les fourmis s'adaptent à leur environnement. Ils structurent comme nous des systèmes sociaux et culturels. Ils agissent, ils sont intelligents. C'est ce qu'on a vu à la première table ronde. Ils sont un soi. Ils sont un soi. Ils ont une volonté qui leur est propre. Ils ont des préférences, des intérêts à défendre, à laquelle en premier figure leur vie. Ils ont des intérêts qui ne sont pas toujours les nôtres. Par exemple, l'intérêt d'un Loire à se faire un nid douillet dans le toit de notre maison n'est pas forcément compatible, d'une façon aussi claire, compatible avec notre intérêt à vivre dans une maison paisible. Mais pourtant, on a le devoir de se poser la question de comment cohabiter d'une façon pacifique, que ce soit d'un point de vue éthique ou écologique. Et je vais laisser Damien en parler. Oui, merci Pauline. Pour compléter, c'est qu'effectivement, comme on l'a vu aujourd'hui, construire la coexistence, ce n'est pas juste coexister. C'est écrire les règles au quotidien de cette coexistence. Et cela a, je pense, l'immense mérite de placer la transition écologique, la transition sociale, à un niveau ontologique. C'est-à-dire à un choix civilisationnel qui permet de réformer notre logiciel de pensée pour accorder plus de place à l'autre, qu'il soit humain ou non humain. Et je crois qu'une étape pour ça, c'est ce qu'on peut appeler la rencontre. C'est-à-dire qu'au lieu de penser les animaux sur les animaux et les humains sur les humains, il s'agit de penser des espaces de développement commun. Il y a une anthropologue qui s'appelle Anna Tsing qui avance qu'au fond, la rencontre entre un humain et un animal, ça donne un résultat qui est largement supérieur à la somme des parties. Autrement dit, un humain plus un animal, ça ne fait pas deux. L'amitié rajoute un 3, les souvenirs rajoutent un 4, l'intelligence rajoute un 5. Ça crée de l'espace quand on aménage son appartement, son jardin, sa maison, pour accueillir cet animal avec qui on a envie de vivre, par exemple. Ça crée du temps lorsqu'on change notre emploi du temps pour pouvoir passer du temps avec l'autre. Et forcément, penser la rencontre a également un impact sur les territoires. Comme Pauline le disait, comme on l'a vu également ce matin, l'homme n'est pas le seul doué d'intelligence, l'homme n'est pas le seul dépositaire de l'aménagement des espaces. Ce faisant, les territoires n'appartiennent plus qu'aux humains, mais appartiennent à des agencements pluriels entre humains et non-humains. Ça rejoint l'intervention de Pierre Spillowa, que je pense qu'on a tous compris, et qui est une des très belles interventions de la journée, je crois, de se dire que le droit, finalement, à partir du moment où on pense à ces coexistences, ne doit plus se concentrer sur les individus, mais bien sur les espaces, sur l'habité commun. Un exemple parmi d'autres, en France, pour montrer que c'est possible, c'est les parcs naturels régionaux. Les parcs naturels régionaux se construisent sur une spécificité paysagère, culturelle, environnementale, à soi une charte des valeurs, et de cette charte des valeurs, on font un projet de développement singulier. Autrement dit, dans cet espace, ce n'est pas la biodiversité qu'on protège, ni la culture qu'on protège, c'est l'espace. Et humains et non-humains deviennent les mêmes modalités, les mêmes extensions de cet espace. Et enfin, très rapidement, avant de laisser la parole à Romain, c'est au fond, arrivé au terme de ce colloque, une question qui se pose, c'est, dans un contexte de crise sociale intense, est-ce que parler des animaux n'inhibe pas les inégalités sociales qu'on connaît tous aujourd'hui ? Tous les trois, on ne le pense pas. On ne le pense pas tout simplement parce que considérer l'autre, aussi différent soit-il que nous, permet de mettre au premier plan de l'action politique la vulnérabilité. Et lorsqu'on est capable de prendre soin de quelqu'un qui est différent, imaginez ce qui est possible de faire avec quelqu'un qui est similaire, potentiellement. Dépasser l'anthropocentrisme est première humaniste, et ça peut créer de très belles histoires politiques à notre sens. Et là, je laisse Romain donner des clés là-dessus. Un beau défi. Et du coup, à partir de là, on peut se demander comment penser une politique qui soit favorable à la défense des intérêts propres des animaux au premier rang desquels leur vie, leur subsistance. On a eu un ministère de l'Environnement, qui était déjà un progrès avant, c'était le ministère de l'Équipement, qui est devenu ministère de l'Écologie, aujourd'hui de la transition écologique. On peut se demander si demain, il ne faudrait pas un ministère des animaux, de la condition animale. L'être humain est la seule espèce qui, par son évolution, sa culture, son développement en civilisation, s'est arrachée du reste du monde animal. Nous sommes pourtant des animaux, et nous n'en avons plus conscience. Pire, nous cherchons depuis très longtemps, et dans la plupart des cultures, à nous différencier, à nous éloigner du modèle animal qui est pourtant en nous. Aujourd'hui, à l'ère moderne, donc, nous avons cet orgueil humain qui s'est développé en utilitarisme. Nous avons cessé de voir les individus pour ne voir que ce qu'ils nous apportent, que ce soit l'alimentation, le divertissement, l'émerveillement, parfois les outils de recherche, la compagnie, la nuisance. Selon nos intérêts, nous avons segmenté le vivant, et nous l'avons colonisé pour mieux l'exploiter. C'est dans cette société contemporaine, où la démographie humaine explose, où notre pression individuelle sur les ressources s'envole, que le vivant, hier, qui nous paraissait intarissable, dépérit pourtant. A cela s'ajoute l'intensification de nos modes de vie, et donc de cette exploitation. Cela se traduit par la destruction des écosystèmes, où subsistent les animaux, et l'élevage intensif notamment. Jamais à une autre époque sur Terre, les animaux n'ont été autant en danger et autant confrontés à la souffrance que nous leur imposons qu'aujourd'hui. Pourtant, depuis l'Antiquité, des voix s'élèvent pour la reconnaissance de nos coplanétriotes. Mais c'est aujourd'hui que ce cri d'alarme résonne le plus fortement. La prise de conscience sociétale est indéniable, et elle progresse de jour en jour. Et si, après les décolonisations du XXe siècle, accordant des droits fondamentaux à vivre libre et sans exploitation, à des populations humaines à travers le monde, si le XXIe siècle était celui de la décolonisation du vivant. Si nous accordions enfin aux animaux les droits fondamentaux que leur statut d'être vivant leur confère, de façon inaliénable et à égale mesure de nous-mêmes. Sortir de l'exploitation animale implique un bouleversement d'une culture de l'anthropocentrisme dans lequel nous vivons toutes et tous. Nous voyons, aujourd'hui qu'il est en danger, tous les bénéfices du vivant. Nous voyons les opportunités d'un monde où l'égalité des droits dans ces différences fassent loi. Décoloniser le vivant et mettre fin à l'exploitation animale. Ouvrir l'air de la cohabitation éthique et équitable, voire de la collaboration dans certains cas. Les changements pour atteindre ce qui apparaît aujourd'hui encore comme une utopie sont nombreux. Mais avec une société sensible à cette cause, et je pense que cette journée l'a largement montré, nous pouvons poser les jalons de ce nouveau rapport aux animaux. Au-delà de la conscience sociétale, le politique doit prendre une place de premier rang dans cette transformation. et c'est là que nous percevons, aujourd'hui, une forte résistance au changement et une marge de progression. Quand notre commission s'est créée en 2015, c'était avec cet objectif que la sphère politique se saisisse de ce sujet, non pas comme un nouvel axe programmatique, mais comme un nouveau paradigme pour demain. Les écologistes pensent le monde à venir, et c'est pour cela que nous, politiques et animalistes, ne savons pas dissocier les revendications environnementales de celles pour la condition animale. La route est encore longue, mais des journées comme celle-ci nous laissent apprécier un espoir. Faisons le vœu, tous ensemble, que partout où il y a de l'exploitation des animaux, d'y opposer notre modèle pour une société écologiste, résiliente, égalitaire et partagée avec les animaux. Merci.